Je ne sais pas qui connaît Idriss Abercane, levez la main, n'ayez pas en haut de ceux qui ne lèvent pas la main, d'accord ? C'est quand même un gars connu, a priori. Idriss est pour moi un personnage qui sort de l'ordinaire, parce qu'il nous fait réfléchir de manière différente sur des choses comme l'éducation ou le cerveau. Il écrit un bouquin qui s'appelle « Booster votre cerveau », il a vendu 200 000 exemplaires, ce qui est pas mal en France. Après ça a été traduit ailleurs et en tout 300 000. 350 000 dans le monde, ce qui est à soi quand même, d'accord ? Booster votre cerveau, après je n'ai pas les résultats des gens qui l'ont lu pour savoir s'ils ont boosté ou pas. Comme ça c'est une question qu'on pourra lui poser à la fin. Idriss est un doctorant, il a même passé trois doctorats. Il est passé par Stanford à 20 ans. Et globalement, c'est un conférencier émérite, il a déjà donné des conférences sur l'éducation, le savoir, l'économie de la connaissance. Et aujourd'hui il va encore ouvrir un autre chapitre spécialement pour vous, c'est-à-dire ce qu'il va dire, et en partie unique, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore dit ailleurs. Donc je vous demande s'il vous plaît de m'aider à accueillir Idriss Abercat. Bon, je suis entrepreneur mais j'ai aussi une fondation effectivement dont le but est de faire en sorte que les chefs d'État préfèrent trouver de la biodiversité sur leur territoire que du pétrole. L'enjeu, il est très simple, c'est que la connaissance vaut plus cher que le pétrole. Et ça c'est pas une opinion, c'est un faire. Je veux dire, Facebook, ils valent quatre fois Total en bourse. Facebook vend de la data, Total vend du pétrole. La Corée du Sud est beaucoup plus riche que la Russie. La Corée du Sud exporte plus que la Russie chaque année. Trois fois plus précisément. Alors qu'ils ont, enfin non, deux fois et demi en ce moment, alors qu'ils ont trois fois moins d'habitants et 171 fois moins de territoires. On peut faire coller 171 fois la Corée dans la Russie. Les Russes, ils ont tout. Pétrole, gaz naturel, bauxite, strontium, uranium, diamant, mannequin, tout ce qu'il faut. Et les Coréens exportent plus que les Russes chaque année alors qu'ils n'ont pas de matière première. Donc la connaissance, c'est plus cher que le pétrole, il n'y a pas le moindre doute là-dessus. La Silicon Valley, il n'y a pas de pétrole là-bas, il y a de la connaissance. Google vaut un milliard en bourse, Amazon aussi, Microsoft aussi et Apple aussi. Donc Amazon, Microsoft, Google et Apple, ça fait 4000 milliards de valeurs boursières. Je vous mets au défi de trouver quatre boîtes pétrolières qui font 4000 milliards de valeurs boursières à L4. Donc la connaissance vaut plus cher que le pétrole, c'est un fait. La nature est le plus gros gisement de connaissances. C'est ça le message de la fondation Bioniria. On arrive voir les chefs d'État en leur disant, regardez cette biodiversité, je sais que ce n'est pas sur le haut de la pile, parce qu'a priori, vous avez plutôt été élu pour l'emploi. Et la plupart des gens pensent que nature et emploi, il faut choisir. Ce qui fait que la COP21, on s'en souvient déjà comme celle qui est venue entre la 20 et la 22, c'est parce que dans tous les cas, dans les débats écologiques mondiaux, il y a cette idée, combien de nature je perds, combien d'emplois je gagne. Et même, je veux dire, même George Bush père, je vous parle de celui qui a pris l'intelligence pour trois générations, et bien même lui, il est sorti du protocole de Kyoto, enfin il a refusé de signer le protocole de Kyoto, parce que son électorat était convaincu que dès qu'on parle d'écologie, on ne parle pas d'économie. Et encore aujourd'hui, l'électorat de Trump est convaincu aussi que dès qu'on parle d'économie, on ne parle pas d'écologie et vice versa. Le but de la fondation Bioniria, c'est de démontrer qu'en fait, le baril de connaissances, c'est dans la nature que ça se trouve. Et ça, ça s'appelle le biomimétisme. Alors, je peux vous donner des exemples très concrets. La toxine du mamba noir, à votre avis, elle coûte combien au kilo ? Le mamba noir, serpent super dangereux, c'est dans Kill Bill, si vous avez vu. C'est important d'avoir des références assises. À votre avis, on va partir de l'or. L'or, c'est 37 000 euros le kilo. Qui dit mieux ? Allez-y, c'est pas comme si vous deviez l'acheter derrière. 5 millions de kilos ? C'est plus. Allez-y, allez-y. On va dire 2 millions. Hein ? 8 millions ? C'est plus. 100. C'est plus. Ah oui. Ah oui. 50. Bah non, 100, on m'a dit. 1 milliard. 1 milliard, c'est plus. Non, quand même pas. 6. La toxine du mamba noir, c'est 6 000 dollars le milligramme. Ça fait 6 000 dollars le milligramme, ça fait 6 milliards le kilo. L'or et le platine, c'est du terreau de jardin en comparaison. C'est même pas une vanne. Si vous vous amusez à calculer le nombre de sacs de terreau à géranium que vous pouvez acheter avec un lingot d'or chez Truffaut, oui, j'ai calculé ce chiffre. Ma vie, c'est de la merde. Vous verrez que c'est le même nombre de lingots d'or que vous pouvez acheter avec un dixième de sac, avec un dixième de kilo de mamba noir, de venin de mamba noir, la mambalgine. Elle est utilisée comme anesthésiant, elle est plus efficace que la morphine, elle ne cause pas d'addiction. Il y a plein plein d'autres cas, je vais pas vous les sortir, c'est pas le sujet de cette conf, donc je boucle de toute façon. Aujourd'hui, je vous parle d'intelligence artificielle, mais je vous parlerai un peu de biomimétisme en deuxième partie. Donc le sujet de cette conf, c'est algorithme contre physiorythme, un titre très péteux pour vous dire intelligence naturelle contre intelligence artificielle. Algorithme, intelligence artificielle, physiorythme, intelligence, des trucs vivants. Physio, ça veut dire la vie. C'est même de là que vient le mot économie, au passage, c'est assez intéressant. Les premiers économistes se faisaient appeler les physiocrates. C'était du temps de Louis XV, qu'est-ce que, notamment, grand philosophe français, il se faisait appeler les physiocrates parce qu'il pensait que toute valeur économique venait de la nature. Il s'intéressait en particulier au modèle économique abbatial. C'est vrai que les abbayes étaient les machines à cash de l'ancien régime. Les abbayes, c'est là qu'on faisait tous les trucs à très forte valeur ajoutée parce qu'on mettait beaucoup de patience dans la terre. Ça sera la dernière slide, donc je vous spoil, ça sera la dernière slide de ma présentation. Le modèle économique abbatial. Si juste, on s'y intéresse là comme ça rapidement. Des jardins surélevés pour qu'il soit plus facile de les travailler, parce qu'on est moine, on va être là pour 40 ans, à la fin, on n'aura plus de dos, donc il faut ne pas trop avoir à se baisser. Et on met la nature au niveau de l'œil pour lui donner un maximum d'attention et de temps. Quand on met un maximum de patience dans sa terre, on en augmente la valeur, même si c'est ce qu'on appelle en français une gâtine, c'est-à-dire un endroit qui est assez peu fécond. Bien avant le modèle économique abbatial, vous aviez Petra. Petra, 50 000 personnes en plein désert parce que les Nabatéens avaient mis au point un système pour collecter la rosée, pour collecter de l'eau le matin à l'aube. Et ça leur permettait d'avoir 50 000 personnes qui vivaient au fin fond d'un désert. Venise, même chose, une lagune inhospitalière dans laquelle les gens s'étaient réfugiés pour résister aux invasions barbares, avec des moustiques, la malaria, et puis aujourd'hui la ville la plus romantique d'Europe. Quand on met de la patience dans la terre, on en augmente la valeur. Il y a plus de valeur dans une bouteille de Dom Pérignon que dans un litre de jus de raisin, on est d'accord. Donc si on veut poursuivre ce modèle, les premiers économistes se faisaient appeler les physiocrates, parce qu'ils s'intéressaient à la façon dont la valeur vient du monde vivant. Et économie, en fait, voulait dire écologie au tout début. Je parle au 18e siècle, avant Adam Smith, 1750. Économiste, ça voulait dire ceux qui s'intéressent à loïkos, qui en grec veut dire la terre habitée. Et c'était ceux qui mesuraient la richesse qui venait de la terre habitée, les économistes. C'est de là, au départ, que vient le mot économie. Après, il y a eu une séparation à la révolution industrielle entre économie et écologie. Mais c'est une séparation, somme toute, assez récente. On pourrait rentrer dans les détails davantage, mais gardez ça pour les questions. Alors, algorithme contre physiorythme, intelligence naturelle contre intelligence artificielle. Juste pour présenter ma fondation quand même rapidement. On a couru la route du Rhum. Bon, ça, c'est la photo classe. Une semaine plus tard, c'était craché la gueule. Il y avait un flotteur du catamaran qui ne tenait plus la route. Sur l'importance de rebondir après un échec, il y a un monsieur de la fondation. Comment elle s'appelle, cette fondation ? 60 000 rebonds. Ça, c'est vrai que c'est incroyablement important. L'échec est un diplôme. C'est ce qu'a dit Bill Gates. Il avait dit, vous savez, j'ai un ami qui a réussi à tous ses examens. C'est le genre idéal. Il a réussi à tous ses examens. Il est major d'Harvard, etc. Et moi, Bill Gates, j'ai échoué à plusieurs de mes examens. D'ailleurs, Bill Gates n'a pas sa licence. Ça fait très mal à son père. Je veux dire, avocat d'affaires qui lui paye Harvard 60 000 dollars par an en incluant les frais de vie. 60 000 dollars par an pour sortir sans diplôme. Ça picote un peu. En plus, Microsoft s'était installé dans un hôtel de passe à Albuquerque. On connaît peu cette histoire, mais le siège de Microsoft pendant 4 ans était un hôtel de passe à Albuquerque avec des tapineuses qui délivraient leurs prestations sur les murs d'à côté. Histoire vraie. Je vous laisse vérifier l'histoire de Microsoft. Il a reçu les gars d'IBM là-bas. En costard, on a reçu le CEO de Microsoft. Microsoft a été créé dans la salle de poker d'Harvard. Bill Gates était un bluffeur tout azimut. Et donc, il pouvait, en tee-shirt sale, en ayant dormi sur un canapre, recevoir les mecs d'IBM et leur dire, oui, je pèse dans le game et puis vous allez me payer tant pour Disk Operating System à dos. Mais c'est une autre histoire. Donc, Bill Gates dit, voilà, ce pote, il a réussi tous ses examens. Moi, j'ai échoué à plein d'examens. Mon ami, il est ingénieur chez Microsoft. Ça pique un peu, quoi. Parce qu'en France, lire les manuels, c'est quand même un peu la vertu suprême, quoi. Allez, puisque je vais taper dans le gras. Vous avez entendu parler du rapport Théry ? Personne dans cette salle n'a entendu parler du rapport Théry ? Alors là, on va attaquer tout de suite. Allez, c'est parti. On va prendre le politiquement correct et puis, dans le port de Marseille direct. Et on va parler du rapport Théry, 5 minutes. Tous les Français devraient connaître ce rapport. Théry, ingénieur général des télécoms, major de polytechnique, co-inventeur du Minitel. Vous sentez la connerie arriver ? Et commissionné par Édouard Balladur en 1995, juste avant les élections, pour nous faire un rapport sur l'avenir d'Internet. Pas ce que M. Théry pense de l'avenir d'Internet, mais bien entendu, ce que sera Internet, puisque ce type détient la vérité. Et il va faire un magnifique rapport, qui s'appelle le rapport Théry, que je vous encourage vivement à, juste comme ça, parcourir, dans lequel il dit, Internet n'a aucun potentiel commercial. Voilà. Internet est intrinsèquement inadapté au commerce, c'est la phrase exacte. Également, Internet, et c'est vrai, ne pèse que 12% des parts de marché du Minitel. C'est tout à fait exact. On ne peut pas dire autre chose autrement. Il a juste oublié qu'un baobab, ça commence par une graine. Et il enchaîne en disant, voilà, Internet ne saurait, son système décentralisé et non sécurisé, ne saurait contribuer aux autoroutes de l'information mondiale. Bon, allez, rigolez pas, c'est avec vos impôts que ce rapport a été payé. Et c'est parce qu'on continue à payer des rapports aussi débiles avec vos impôts qu'on est absolument des losers sur le monde d'Internet. Alors que le World Wide Web, resituons les choses, ça a été inventé où ? Non, ça c'est l'ARPANET, mais la première fois qu'on a tapé HTTP, c'était où ? C'était en Europe. C'était entre la Suisse et la France. Quand même, cocorico sur ce coup-là. C'était au CERN, Centre Européen de Recherche Nucléaire. Il fallait partager des contenus entre différents labos parce qu'évidemment, le CERN est une seule ressource partagée par plein de gens qui en ont besoin, aussi bien des médecins pour la radiomédecine, il faut des isotopes radioactifs, que des astrophysiciens, physiciens quantiques, etc. Et au CERN, on a un ingénieur qui s'appelle Sir Tim Berners-Lee. À l'époque, il n'est pas du tout anobli par la reine, c'est un obscur ingénieur de recherche. Et il décide de faire un fax magique où on pourrait, quand on ne comprend pas la définition, parce que les gens s'échangeaient des fax, mais ils ne comprenaient pas ce que chaque département faisait. Alors un fax arrivait, désolé, vous allez devoir retarder votre expérience de six mois parce que nous, on n'a toujours pas pu faire la nôtre. Oui, mais la vôtre, c'est quoi ? On cherche le boson de X. C'est quoi le boson de X ? Alors il s'échangeait des fax comme ça, et Tim Berners-Lee se dit ce qui serait bien, ce serait qu'à chaque fois qu'il y a un mot qu'on ne comprend pas, on mette le doigt dessus et pouf, il y a la définition qui sorte. Ce n'est pas lui qui avait inventé ce concept, c'était un gars pendant le projet Manhattan qui s'appelait Van Varebouch, aucun lien avec la famille. Et Van Varebouch avait dit j'aimerais faire une extension de la mémoire, un memex, où à chaque fois qu'il y a un mot qu'on ne comprend pas, on appuie dessus et pouf, la définition sort. Et Tim Berners-Lee se dit maintenant avec les écrans couleur et tout, on peut faire ça. On peut faire exactement ça, ce qui s'appelle hypertexte, un texte derrière du texte. Et donc il invente un langage pour marquer l'hypertexte. Langage pour marquer l'hypertexte, c'est-à-dire un langage qui détermine quels mots sont en bleu. Comment on l'appelle ce langage ? Pardon ? Non, HTML. Hypertext Markup Language. HTML, c'est ça au départ. Et ensuite, il invente un protocole de transfert hypertexte. Comment ça s'appelle ça ? HTTP. HTTP Hypertext Transfer Protocol. C'est à chaque fois que vous appelez HTTP dans une barre, c'est une technologie qui a été inventée en Europe. On n'en a rien fait. Bon, je ferme cette parenthèse. Le rapport Théry. Allez, parlons d'intelligence artificielle. C'est quoi ce film ? Il y en a qui se demandent si ce n'est pas un piège en fait. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Non ? Il ne vous dit rien ? C'est Docteur Folamour. Docteur Folamour, ou comment j'ai appris à aimer la bombe et à cesser de me faire du souci. Film de Kubrick, dans lequel George C. Scott jouait comme formateur. Kubrick l'avait convaincu de jouer, mais pour montrer à l'acteur qui jouait sa place comment il fallait jouer. En fait, Kubrick l'a mis en scène finale. Il lui avait promis de ne pas le mettre dans la version finale du film. Il l'a complètement eu et George C. Scott a juré de ne plus jamais tourner avec Kubrick derrière. George C. Scott a tourné Patton ensuite, quelques années plus tard. Le biopic de Patton, c'est lui l'acteur. Et il a refusé l'Oscar. Il a dit non, non, c'est du bidon, les notes, une performance d'acteur ne peut pas se comparer aux autres. Chaque performance est unique. Donc je refuse l'Oscar. George C. Scott a refusé l'Oscar derrière. Alors là, vous le voyez dans Docteur Folamour qui raconte une histoire complètement fictive où un général pète les plombs et il décide d'envoyer les bombardiers attaquer la Russie. Comme ça, en préventif, il décide d'envoyer ça. Et donc là, vous voyez le général Buckter Jitson ici en pleine réunion de travail qui reçoit le coup de fil que, ah tiens, il y a un truc bizarre, on a un général qui a lancé le plan d'attaque R. C'est comme ça que ça s'appelle le plan d'attaque R. Lui, il sait évidemment ce que c'est que le plan d'attaque R mais le mec au téléphone, il ne sait pas. Et on a un plan d'attaque R qui vient de partir. Et là, il fait, ah quoi, ce n'est pas normal ça. Bon, rappelez-le, ça doit être une erreur. Et puis petit à petit, je ne vous raconte pas la fin du film, mais il s'avère en tout cas que le général qui a envoyé les avions, il savait parfaitement ce qu'il faisait et il essaie d'attaquer nucléairement l'Union soviétique. Alors, ça, c'est l'origine de l'IA en réalité. L'intelligence artificielle, on oublie totalement à quel point elle a été développée en tout premier lieu pour la réponse nucléaire garantie. Les toutes premières recherches sur l'intelligence artificielle, sérieusement, c'est-à-dire pratiquement, technologiquement, pas théoriquement. Théoriquement, ça remonte aussi à Turing, mais bon, Turing, c'était le cassage des codes des nazis. C'était la même chose. Turing, c'est véritablement en essayant de casser les codes des nazis qui va contribuer à la naissance de l'informatique contemporaine. Déjà, à l'époque, Deuxième Guerre mondiale, berceau de l'informatique telle qu'on la connaît. Enfin, pas personnel. Ça, on verra que ça vient bien sûr après. Mais l'intelligence artificielle, au départ, elle est développée essentiellement pour garantir une riposte à assurer en cas d'attaque nucléaire. Pour plein de raisons. La première, c'est évidemment si les Russes attaquent en premier, ils peuvent décapiter Washington, ils peuvent détruire les silos. Donc, il faut qu'on ait une garantie, une politique dissuasive garantie que l'attaquant sache exactement qu'il ne pourra pas échapper à une riposte. L'autre raison, c'était que beaucoup de généraux refusaient de presser le bouton. Quand on faisait des tests, des simulations, très souvent, des généraux, pas tous, refusaient d'appuyer sur le bouton. Ils disaient, non, si jamais Washington est déjà tombé et New York aussi, ce n'est pas en tuant 60 millions de Russes en plus qu'on va faire revenir 15 ou 20 millions d'Américains. Donc, je refuse. Dans les simulations, des généraux refusaient. D'où l'idée de tout automatiser au maximum, d'envoyer juste des messages avec un code sans qu'on sache exactement ce qui se passe. Ce qui décrit dans « Docteur Folamour », Kubrick, à l'époque, il lui avait été demandé par l'US Air Force de mettre un disclaimer au début du film. Il est précisé par l'US Air Force que les événements décrits dans ce film ne peuvent pas arriver. Sauf qu'en fait, ils sont arrivés. Je vous présente Zbigniew Brzezinski. Et Zbigniew Brzezinski, pour les uns, c'est Maître Yoda, pour les autres, c'est Dark Vador. C'est probablement les deux à la fois. C'est le plus grand géopolitologue du 20e avec Kissinger. Et Brzezinski a eu, on a déclassifié ça, il a témoigné. En 1977, bien après Docteur Follabrois. Il reçoit le fameux appel de 3h du matin. 3h du matin, monsieur le conseiller de la Sécurité nationale, est-ce que vous reconnaissez ma voix ? Écoutez, oui, Douglas, on s'est parlé il y a 4h, laissez-moi dormir. Vous imaginez bien, monsieur le conseiller, que je ne vous demanderais pas ça si ce n'était pas pour une question de sécurité nationale très pressante. On a 250 accrochages missiles sur nos radars, le président est introuvable, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, 250 accrochages missiles sur les radars de la NORAD qui gère l'espace aérien américain, nord-américain, Canada, Etats-Unis. Vous savez qu'en cas de guerre nucléaire, ça passe par le pôle Nord. Sauf pour les timbrés qui croient toujours à la Terre plate, vous savez que ça existe. Mais a priori, même si on croit à la Terre plate, d'ailleurs je crois que ça passerait par le pôle Nord quand même parce qu'ils mettent le Nord au centre. Mais l'océan glacial arctique, c'est la Méditerranée de la guerre punique entre l'URSS et les Etats-Unis. Parce que de la même façon que Carthage et Rome se sont battus sur la Méditerranée avec la Sicile au centre, eh bien la Russie et les Etats-Unis se battent pour l'océan glacial arctique avec aujourd'hui quoi au centre ? D'ailleurs, c'est quoi la Sicile là-dedans ? Le Groenland que Trump veut acquérir pour ces raisons-là. Alors, beaucoup de gens ont dit que c'était totalement impossible au passage. Si, si, hein. S'ils corrompent tous les habitants du Groenland, il n'y en a pas beaucoup, ils peuvent voter et dire oui. Si demain, Trump, là, enfin les Etats-Unis d'Amérique avec le budget de 700 milliards qu'ils ont pour le... 700 milliards annuels. 560 plus des enveloppes discrétionnaires des autres départements qui partent au Pentagone quand même 700 milliards chaque année. Les Etats-Unis claquent en défense. Il n'y a pas de ministère de l'attaque. Eh bien, s'ils corrompaient tous les habitants du Groenland, s'ils leur disaient on vous file 100 000 dollars puis vous décidez de voter pour, oui, oui, ça pourrait se faire au passage. Mais fin de la parenthèse. Donc, le Brésinski, il voit 250 missiles qui arrivent comme ça. Et là, il déclare cette nuit-là, j'ai dû prendre deux décisions. On va rentrer dans la théorie des jeux, l'intelligence artificielle, etc. Décision numéro 1, est-ce que je réveille ma femme ? Les vrais sujets. Décision numéro 2, est-ce que j'envoie la purée ? Alors, décision numéro 1, matrice de décision. Il y a deux possibilités essentiellement. Soit c'est une vraie attaque, soit c'est une fausse attaque. Si c'est une vraie attaque, on est tous morts dans les 10 minutes qui suivent, autant qu'elle dorme. Si c'est une vraie attaque, si c'est une fausse attaque, pardon, eh bien, autant en parler demain devant les oeufs, il béconne. Donc, je ne réveille pas ma femme dans les deux cas. Ça, c'est fait. Maintenant, deuxième décision importante de la nuit, est-ce que je déclenche le feu thermonucléaire mondial sur l'URSS ? Alors, Brzezinski, comme son nom l'indique, il est d'origine polonaise. Ça veut dire qu'il ne peut pas saquer les Russes. Son père a été torturé par les Russes. Lui, il s'est barré de Pologne à cause de l'occupation soviétique. Il les déteste, physiquement. Donc, il sait qu'il ne sera pas raisonnable sur ce coup-là. Il le sait. Comme il le sait, il garde la tête froide. Parce qu'évidemment, sinon, ils vont voir ce qu'ils vont voir. 7 minutes, bon. Et là, il se dit, j'attends. Pourquoi il attend ? Parce que le contribuable a payé des joujoux qui s'appellent les sous-marins nucléaires lanceurs d'engin. Et les sous-marins nucléaires lanceurs d'engin, c'est les minutes les plus chères du monde. C'est-à-dire que leur argent, leur raison d'être, en bout de chaîne, est uniquement de permettre à un mec comme Brzezinski d'attendre 7 minutes de plus. C'est tout. Ils ne servent qu'à ça, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engin. Pourquoi ? Parce qu'en cas de frappe de décapitation, totale, tous les silos ont sauté, tout le territoire est vitrifié, eh bien, ils sont toujours planqués quelque part, sous la calotte polaire, n'importe où, on ne sait pas. Et ils pourront riposter quand même. Ça veut dire que même un dernier, ultime ordre, balancé peu de temps avant que les bombes tombent, sera suivi des faits. Et c'est juste à ça que servent les sous-marins nucléaires lanceurs d'engin, à ce qu'un mec comme Brzezinski puisse attendre 7 minutes de plus. Heureusement qu'ils étaient là parce qu'il attend, il attend, et deuxième coup de fil. Monsieur le conseiller à la Sécurité nationale, c'était une erreur. Vous voulez m'en parler un peu ? Comment ça se passe ? Oui, oui, sautez dans vos fringues, on va au bureau Oval pour débriefer ça avec le président. Alors là, on rentre dans la partie publique, attention, c'est-à-dire ce qui est déclassifié. Moi, je ne peux pas vous garantir que c'est vrai, mais ce qui est déclassifié à la bibliothèque du Congrès, et ce dont Brzezinski a témoigné, à ce moment-là, c'est parce qu'il y a eu d'autres témoins qui ont témoigné que la crise avait bien existé. Après, ils n'ont pas pu dire que c'était pour cette raison ou telle raison. Oui, il y a eu un moment où on nous a dit qu'il y avait eu des accrochages missiles, on a téléphoné à la NORAD, on a reçu des appels de vérification. Et ce qui a été déclassifié, c'était que la NORAD avait lancé un exercice, ce qui est normal, on n'apprend pas la guerre thermonucléaire sur l'Etat, on est bien d'accord. Donc, on fait des simulations. Et ils avaient lancé une simulation sur ordinateur avec propagation des ordres, par radio, aux différentes bases. C'est ça le but de cette simulation, c'est que les ordres devaient être propagés. Ou pas. L'opérateur qui avait chargé l'ordinateur avec la bande magnétique du profil d'attaque de missiles soviétiques et comment on réagit, n'avait pas basculé l'ordinateur central en mode exercice. Et du coup, comme tout, était cloisonné. Parce que oui, le cloisonnement est total. Pour éviter justement qu'il y ait l'interférence. Les mecs, ils ont reçu les ors, ils étaient là, ok. Très bien, qu'est-ce qu'on fait ? Alors quand même, il y a des vérifications. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient gardé des bons vieux gars en Alaska. Deux gardes qui faisaient trois mois d'affilée dans des cabanes à différents endroits qui devaient vérifier à la jumelle s'il y avait bien des traînées de missiles qui passaient ou pas. Et ces mecs, ils ne les avaient évidemment pas vus. Donc ça a lancé une vérification. Et à la vérification, ben voilà. qu'on est passé à ça. Et ce n'est pas la seule fois. Il y en a eu plein des incidents nucléaires où on est passé à ça. Je ne vais vous en sortir que deux autres, mais il y en a eu recensé par l'agence qui fait, vous savez, la Doomsday Clock, qui place l'aiguille pour dire si on est proche de minuit ou pas. Eh bien, cette agence, je crois, en a recensé 20. Mais l'autre, c'est côté soviétique. C'est Stanislav Petrov. Ce type vous a sauvé la vie. Vous ne le connaissez pas. Mais la raison pour laquelle on est tous là tranquillement à se faire un bon déjeuner, c'est parce que ce mec, à un moment donné, il a pris sur lui de ne pas informer les autorités de Moscou de ce qu'il voyait sur ses écrans. Alors, on est en 85 ou 86, je ne sais plus. Non, 84, je pense. C'est l'exercice de l'OTAN, Abel Archer. L'exercice de l'OTAN, Abel Archer, est considéré dans les livres d'histoire comme un des plus grands moments de tension de la guerre froide devant la crise des missiles de Cuba. Il est moins enseigné, mais il est devant en termes d'intensité. Il y avait un exercice de l'OTAN vraiment aux frontières soviétiques. Les soviétiques se disaient que ça, c'est une attaque surprise parce que oui, les Américains pouvaient être à Moscou en quelques jours, alors que les Russes ne pouvaient pas être à Washington en quelques jours avec des chars, en tout cas. Donc, il y avait un stress énorme du côté russe, du côté soviétique. Et pendant ce stress énorme, lui, sur ses radars de early warning autour de Moscou, il voit 20 accrochages missiles. 20. Pas 19, pas 2000, 20. Bon, il est intelligent. A priori, s'il est là, c'est quand même qu'il a deux ou trois compétences. On n'attaque pas le plus grand pays du monde avec 20 missiles. C'est un truc qui n'est pas logique. Et le plus grand pays du monde qui en plus a le plus gros arsenal nucléaire à l'époque, on ne l'attaque pas non plus avec 20 missiles. Parce que qui s'y fraude, s'y pique et que si on a mis 20 missiles, il va y avoir deux zéros de plus à la riposte. Donc, il est là, il dit que ça doit être une erreur. Ça doit être une erreur. Si j'envoie ça à Moscou, de toute façon, ils vont réagir, je le sais. Il connaît, il a vu les mémos de sécurité. Si j'envoie ça à Moscou, il va se passer quelque chose d'horrible. Je décide de ne pas le faire. Il a fait de l'atolle, enfin, pardon, de l'exil intérieur. C'est-à-dire qu'il est allé compter les caribos en Sibérie pendant 15 ans. Mais ce mec, qui a été depuis décoré, etc., réhabilité, a décidé de ne pas le faire. Il s'est avéré, pareil, c'est ce qui est déclassifié, que c'était une tempête solaire dont le rayonnement était propagé dans la haute atmosphère qui avait activé les radars. C'est vrai que certaines tempêtes solaires peuvent donner des signes au radar. C'est assez connu. Quand des ondes solaires se propagent dans la haute atmosphère, à certains moments, vous savez, par exemple, les fréquences AM marchent mieux la nuit. Si le sujet vous intéresse, les fréquences AM peuvent aller beaucoup plus loin la nuit parce que l'ionisation de la haute atmosphère est différente entre la nuit et le jour. Et ça, ce n'est même pas une tempête solaire. Mais quand il y a une tempête solaire, la propagation des signes au radar est complètement modifiée. Et ça peut effectivement donner des signes au radar. Et avec une machine qui traduit ça automatiquement en une décision, ça donne des missiles. Ce n'est pas juste que j'ai vu un nuage ou un machin. Heureusement qu'il a fait ça. Mais il l'a payé, cher. Et un autre que je pourrais vous présenter rapidement. Ah mais non, je ne voulais pas citer là, Vladimir Vassily Akhipov. Vassily Akhipov qui était numéro 3 d'un sous-marin nucléaire soviétique pendant la crise des missiles de Cuba. Et pendant la crise des missiles de Cuba, on a ce sous-marin qui est en immersion radio, donc aucun contact avec Moscou possible, qui est équipé de torpilles nucléaires tactiques. Ça veut dire qu'il peut déclencher le feu nucléaire sur une flotte. Il ne peut pas l'envoyer en Floride. Mais sur une flotte, il peut raser une flotte avec une torpille nucléaire tactique. Et eux, voient qu'ils sont entourés de vaisseaux américains. Et ils ne peuvent pas communiquer avec Moscou, sinon ils se font repérer. Ils n'ont pas été repérés, ils sont juste entourés de vaisseaux américains, mais ils n'ont pas été repérés. Et là, le commandant de sous-marin dit « Ben, c'est la guerre. » Ils ne sont pas censés être là. Quand on est parti, notre profil de mission nous disait clairement qu'on allait soutenir Cuba, ils n'étaient pas censés être là. Là, il y a une flotte entière, c'est la guerre. Nous, on est là avec des torpilles nucléaires tactiques, il faut attaquer. Et à l'époque, les soviétiques avaient aussi un commissaire politique dans tout sous-marin pour vérifier, bien sûr, qu'il n'y ait pas d'octobre rouge. Si vous avez vu le film, c'est un peu cette histoire-là. Si jamais un type pète les plombs décide de se barrer, il y a un commissaire politique pour l'en empêcher. Donc, la chaîne de décision, c'était le commandant du sous-marin, le commissaire politique et l'adjoint, le second du commandant. Le commandant dit « Oui, il faut envoyer les torpilles. » Le commissaire politique dit bien évidemment « Oui ». Et le second, Vassily Akhipov, qui devait avoir 27 ans, dit « Non ». Et là, ils sont à deux doigts de le buter. Ils sont à deux doigts de dire « Bon, très bien, pas de problème, flingue d'officier, puis on va régler ça entre nous. » Mais il tient bon et il dit « Non ». Et oui, entre-temps, la crise des missiles de Cuba avait évolué, les Russes étaient en train de se retirer, ce sous-marin ne pouvait pas le savoir. Et ils ont fait une émergée périscopique pour prendre un signal radio. Et là, bien sûr, le Kremlin leur a confirmé que « Oui, oui, c'est une très bonne idée de ne pas avoir envoyé une torpille nucléaire tactique. » Oui, c'est une idée du commandant, chef. Donc, bon, et c'est un des trois, des 20 ou 19 cas recensés par cette fondation si le sujet vous intéresse. Alors, voyons maintenant les bases. Ce qui va apparaître dans cette bulle, je vais être très honnête avec vous, c'est le message le plus important de toutes mes confes, tous sujets confondus. Ça fait cinq ans que j'en fais à l'échelle professionnelle sur des sujets différents qui vont de la géopolitique à la littérature comparée en passant par l'intelligence artificielle. Dans toutes mes confes, je n'ai toujours pas, je vais être vraiment très sincère avec vous, de messages plus importants que celui-là. Et ce message qui nous vient de Schopenhauer et de Gandhi, c'est que toute révolution dans l'histoire humaine et dans n'importe quel domaine, qu'il soit politique, philosophique, morale, scientifique, technologique, religieux, légal, ce que vous voulez, dans tous les domaines, si c'est une révolution, ça passe toujours systématiquement par trois étapes. D'abord, c'est considéré comme ridicule. Ensuite, c'est considéré comme dangereux. Et finalement, c'est considéré comme évident. Ridicule, dangereux, évident. Ce sont les trois étapes de toutes les révolutions dans n'importe quel domaine et je vous mets au défi de trouver un contre-exemple historique à ça. Je vais même vous laisser deux minutes là. Trouvez-moi un contre-exemple historique d'un truc qui ne soit pas passé par ridicule, dangereux, évident et qui était révolutionnaire. L'avion, le dirigeable, la radio. Les SMS. Surtout les SMS. Il y a un site qui ressent ça, ça s'appelle les pessimistes archives. Les pessimistes archives, vous regardez ce qu'ils disaient du SMS, c'est tordant. On oublie ça parce que maintenant, c'est évident. Et c'est ça le truc, c'est que comme nous, on baigne dans l'évidence, dans ce qui nous entoure, on est cynique. On oublie que la totalité des trucs qui font notre quotidien, ces caméras, cette lumière, ces matériaux, cet hôtel. Tous les trucs qui font notre quotidien sont passés par ces trois étapes parce que comme on est dans l'évidence, on oublie ça. Allez, la terre est ronde. Bon, ça c'était antiquité, c'était pas Moyen-Âge, mais la terre est ronde, ridicule, dangereux, évident. La terre tourne autour du soleil, ridicule, dangereux, évident. Abolissons l'esclavage, ridicule, dangereux, évident. Abolissons l'apartheid, ridicule, dangereux, évident. Les femmes peuvent porter des pantalons. C'est passé par dangereux, ridicule aussi d'ailleurs. Demandez à Coco Chanel, elle a fait de la tôle parce qu'elle faisait des pantalons pour femmes. D'ailleurs, le texte de loi du règlement intérieur de l'Assemblée nationale en France qui stipulait l'interdiction d'une députée femme de porter des pantalons était encore en vigueur dans les années 80. Ce qui fait que quand Michel Alliomari est entré à l'Assemblée nationale en pantalon, un huissier lui a fait remarquer que c'était illégal. C'est à quoi elle a répondu « Bah, enlevez-le-moi ». Donc, même un truc aussi débile que porter un pantalon pour des femmes, c'est passé par ridicule dangereux évident. Bien sûr, l'idée que des femmes et des hommes puissent suivre des cours ensemble, c'est passé par ridicule dangereux évident, mais ce que vous voulez en fait, vraiment, dans tous les domaines, PC, ça veut dire quoi PC ? Ne me dites pas « Parti communiste ». Personal Computer. Personal Computer. Bienvenue dans une contradiction. Ordinateur personnel. Non. Non. Du tout. Les premiers ordinateurs, ils faisaient la taille d'une salle de billard. Ils cotaient un million de dollars. IBM, ça veut dire quoi ? International Business Machine. Ça veut dire vous tutoyez les chefs d'État, vous jouez au golf avec eux pour le monde anglo-saxon, et vous vendez des machines à un million de dollars. Quand vous livrez un disque dur de 450 kg, c'est 450 kg, ce n'est pas 450 kg octets. Donc, vous n'imaginez pas que l'avenir de l'informatique, ça va tenir sur une table. Ça vous fait rire, totalement rire. Qui c'est qui a inventé le PC tel qu'on le connaît avec la souris, etc. Non. C'est Xerox, exactement. Alors, il y a des grands débats sur le PC en général, mais si on définit le PC tel qu'on le connaît, c'est-à-dire souris, ce qu'on appelle le WIMP, Windows Icon Menu Pointer. Donc, souris, icône, la corbeille, la petite croix pour fermer la fenêtre, c'est Xerox qui a inventé ça. Alors, Xerox, déjà, au passage, ils ont inventé la Xero-graphie. Aux Etats-Unis, on ne dit pas faire une photocopie, on dit faire un Xerox. À la Xero-graphie, IBM a considéré que ce n'était pas une business machine, et il dit, j'ai un super truc. Non, ce n'est pas une business machine, ça. Donc, déjà, la connerie, mais Xerox invente, alors, pour la petite histoire, pendant la trip sous acide. Il y a un bouquin qui a été écrit là-dessus, c'est What the Dormhouse Said, si le sujet vous intéresse, et le gars qui a fait ça, c'est Alan Kay, enfin, l'inventeur, ce n'est pas le type qui a écrit le livre, mais l'inventeur de la souris de l'écran des fenêtres, c'est Alan Kay, qui était un crypto-hippie comme beaucoup à l'époque dans la Silicon Valley, et Alan Kay, il a inventé, est-ce que je peux vous retrouver ça deux secondes ? Le Dynabook. Voilà. Alan Kay, en 77, il vous présente ça. Voilà. Ça, c'est Alan Kay, le Dynabook. Pardon, 68. C'est un iPad. Tout le monde rigole. Mais vraiment, tout le monde rigole. Alan Kay, c'est lui qui invente le Xerox Alto. Et le Xerox Alto, c'est le premier ordinateur personnel tel qu'on le connaît. Et vous voyez, il est vraiment fait pour la page de papier puisqu'en fait, son écran a les dimensions d'une feuille de papier. C'est normal, on est chez Xerox. Et le Xerox Alto a une souris à trois boutons. Alors, Xerox, typiquement, c'était une boîte qui avait grandi trop vite. C'est-à-dire que il y avait d'un côté le management à New York qui étaient des mecs qui se contre-tamponnaient de l'industrie de l'ordinateur personnel. Ces gars-là, ils étaient pour faire cinq ans chez Xerox, cinq ans chez Pepsi, cinq ans au département d'État. Ils n'en avaient absolument rien à foutre de changer le monde de l'ordinateur. Et ça passe de main en main, il y a la souris qui passe de main en main comme ça. Et le patron du Comex se lève, le président du Comex se lève et fait « Vous n'imaginez quand même pas que Xerox va investir dans un produit qui s'appelle la souris. » Fin de l'histoire. Alors non, pas fin de l'histoire puisqu'on a des PC aujourd'hui. Il y avait un type qui s'appelait Steve Jobs. Il avait créé une société qui faisait des ordinateurs et qui s'appelait Apple. Il avait appelé Apple parce que c'était un hippie et qu'il passait ses étés à récolter des pommes dans l'Oregon. D'ailleurs, à un moment donné de sa vie, il n'a mangé que des pommes. C'est vrai. C'était Chirac avant l'heure un peu, si vous voulez. Et Apple, Steve Jobs entend parler de ça. Alors, il téléphone au siège de Xerox à New York et il leur dit « Vous avez un truc qui s'appelle la souris ? » C'est de la merde mais j'aimerais y jeter un oeil quand même. Il leur a tout pris. Mais tout pris, vraiment. Les employés d'Apple qui ont visité Xerox à l'époque disent dans leur mémoire qu'on avait l'impression d'être Attila le 1 devant un village pillé, violé, ventré. On a tout pris. Et les ingénieurs, ils savaient qu'ils étaient en train de vendre à Rembrandt mais il y avait la hiérarchie. Donc, quand Steve Jobs voyait qu'on ne lui montrait pas tout, téléphonait à New York, il allait à la cabine téléphonique la plus proche. Ils ne me montrent pas tout, donnez-leur l'ordre de tout montrer. C'est le top management de Xerox qui s'est tiré une balle dans le pied et la jambe est partie avec. Parce qu'ils avaient tout. Ils avaient ce qui a rendu Apple riche et ce qui a rendu Microsoft riche. Parce qu'ils avaient le hardware inventé. Le concept de pointer, donc WIMP, encore une fois, Windows, Icon, Menu, Pointeur, c'est eux qui ont inventé ça. Ce n'est pas Bill Gates. D'ailleurs, Bill Gates le dira très bien plus tard. Oui, il a tout repiqué à Steve Jobs. C'est vrai. C'est factuellement vrai. Bill Gates a tout pompé violemment à Steve Jobs. Steve Jobs l'avait laissé rentrer. Bill Gates lui a tout piqué. Mais, il a été suffisamment malin pour notamment se dire moi je vais me concentrer que sur le software. Je ne ferai pas les machines, c'est trop chiant, trop d'investissement. Je vais juste faire un truc qui sera installé sur toutes les machines. Ils me paieront une royalties. Et ça va évidemment me rendre riche. C'est à l'époque IBM. Il avait reçu IBM. Il faut que je vous montre la petite scène dans YouTube. Tac, tac. On va, donc c'est IBM Gates. Il faut que je vérifie avec le câble HDMI s'il y aura le son ou pas. Oui, parfait. Maintenant plus près, plus grand et encore plus intense. Découvrez les nouveaux dictatifs. Alors, là on a... Donc lui c'est Steve Balmer qui a été patron de Microsoft plus tard. On a Bill Gates là et Paul Allen ici, le fondateur de Microsoft. Ils vont chez IBM. Donc c'est trois étudiants d'Harvard qui n'ont rien derrière eux qui vont chez IBM. Voilà, on sait qu'IBM a créé ce lieu pour créer un ordinateur personnel pour battre un peu. On a votre système d'exploitation. Alors, il a totalement raison. Il dit ça, c'est historique. On a Bill Gates qui arrive qui vit à IBM, la boîte la plus riche et la plus puissante du monde, qui a juste collaboré avec le Pentagone pendant 30 ans. On a ce qu'il vous faut. Ça s'appelle DOS. Alors, l'histoire de DOS. DOS, ça veut dire Disk Operating System. Faux. En réalité, ça vient d'un logiciel qu'ils ont racheté d'un mec complètement amateur qui s'appelait QDOS. Et QDOS ne voulait pas dire QDisk Operating System. Ça voulait dire Quick and Dirty Operating System. Ça veut dire système d'exploitation torché avec les pieds à la va-vite. Ça, c'est l'histoire de DOS. Ils le rachètent. Ils ne l'ont même pas racheté à ce moment-là, d'ailleurs. Quand ils sont en négociation, ils savent que c'est lui. Ils ne vont pas le racheter sans savoir qu'IBM va payer. Donc, ils ne l'ont même pas racheté. Ils sont en train de dire qu'on l'a. Paul Allen va vendre sa voiture pour racheter ça. Ils vont bidouiller ce QDOS qui était bourré de failles de sécurité. Et c'est pour ça que Windows, encore aujourd'hui, c'est un gruyère. Oui, encore aujourd'hui. Pour plein d'autres raisons qui sont suffisamment riches pour plugger les failles de sécurité. Mais il y a eu d'autres raisons mais au départ, les failles de sécurité dans Windows, c'était l'origine. Parce que c'était Quick and Dirty Operating System. Pas optimisé. Et ils vont dire voilà, on a ça. Ok. Et que va répondre IBM ? Parce que c'est l'instant de la création d'une des plus grandes fortunes dans la histoire du monde. Bill Gates est le plus riche dans le monde parce que ce qui a commencé dans cette pièce. Je ne sais plus ce qu'il y a. Il n'y a pas exactement de la mer et des verres. Mais nous n'avons rien. Oui, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien du tout. C'était du bluff. Et là, vous allez voir la réponse d'IBM. C'est ça qui est magique. Alors, qu'est-ce qu'il vient de dire là ? On ne veut pas vous le vendre. On veut vous le louer. Là, ça y est. C'est vraiment all-in. Le type, il a une paire de deux. Poum. Allez, je balance les clés de ma bagnole. Mon calbar, Calvin Klein. C'est bon. Tu suis ou pas ? IBM en face. Bon. Vous voulez garder la propriété intellectuelle ? Oui. Le gars leur a sorti. phrase devant témoin. Oh, vous savez, brave petit, étudiant d'Harvard. Vous savez, les profits, c'est dans les machines, pas dans ce truc qu'on appelle software. Pas de problème. Il n'y a pas d'argent à faire dans le software. Ils ont dit ça au futur homme le plus riche du monde. IBM, les meilleurs experts du domaine. Vous cherchez le meilleur expert de l'avenir de l'informatique, c'est évidemment chez eux que vous allez. Et c'est ça la leçon du ridicule, dangereux, évident. Allez, pour terminer, le cours alternatif est passé par ridicule, dangereux, évident. Thomas Edison faisait du lobbying pour que se faire électrocuter se dise se faire Westinghouser. Parce que c'était la société Westinghouse qui avait créé le cours alternatif avec Nikola Tesla. Le grand génie que Thomas Edison a baisé plutôt deux fois qu'une. Également, Thomas Edison électrocutait des chiens et des chats en place publique à New York pour montrer que le courant alternatif était dangereux. Aujourd'hui, tous les appareils ici sont alimentés en courant alternatif. Donc, même un truc aussi évident que le courant alternatif s'est passé par ridicule, dangereux, évident. Dites-vous bien, c'est tellement vrai ça. Alors, au passage, pour Bill Gates, etc., j'ai oublié ce point important. Oui, Bill Gates a tout piqué à Apple. Mais Apple avait tout piqué à Xerox. Ça, les gens ne le savent pas. Et Bill Gates le dit très bien. Il dit, oui, mais on dit que j'ai tout piqué à Steve. Et ok, fair enough. Mais la vraie histoire, c'est que la moitié de la vérité, toute la vérité, c'est qu'on avait tous les deux un riche voisin qui s'appelait Xerox et qui était parti en vacances en laissant sa maison grande ouverte. Et moi, je suis rentré par effraction pour essayer de piquer la chaîne EFI. Et je me suis rendu compte que Steve était déjà rentré pour piquer la télé. C'est ça, l'histoire. Ils ont tous les deux amélioré le système, c'est vrai. Mais c'est ça, l'histoire. Xerox avait dans les mains la fortune d'Apple, la fortune de Microsoft. Ils n'en ont rien fait. Alors, sur ce point de la demi-vérité, ça, c'est très important. À notre époque, notre époque tourmentée, où il y a des faits, des contrefaits, des faits alternatifs, on ne sait plus à quoi s'en tenir. Retenez un principe très, très simple. Un morceau de bœuf, ce n'est pas un bœuf. Un morceau d'humain, ce n'est pas un humain. Un morceau de vérité, ce n'est pas une vérité. Un demi-fait est un méfait. Quelqu'un qui vous vend un demi-fait, il vous arnaque. Et on est dans un monde où on peut vous faire croire ce que vous voulez. On peut orienter votre décision dans n'importe quel sens en vous montrant des faits qui ont été cadrés juste comme il faut. Vous cadrez bien la joconde, elle est noire. Il n'y a pas de problème. Vous faites un cadrage d'un pixel de la joconde, c'est ça la joconde, c'est noir. Regarde, c'est un fait. C'est vérifié, il y a des témoins qui le confirment. Les faits, aujourd'hui, c'est la même chose. Un demi-fait est un méfait. Aujourd'hui, il faut chercher la totalité des faits. La totalité de l'histoire, il n'y a pas d'autre choix. C'est pour ça qu'il faut croiser les sources, c'est pour ça qu'il faut entendre d'autres sons de cloche. Dans toutes les situations, un demi-fait est un méfait. Un morceau d'humain n'est pas un humain, un morceau de vérité n'a jamais été une vérité. Et ça, pour l'affaire Bill Gates, c'est exactement ça. Bill Gates, pendant 20 ans, a tout piqué à Apple. Oui, Apple avait tout piqué avec Xerox d'abord. Et en plus, de façon encore plus brutale au départ. Et d'ailleurs, il y a eu un procès entre Apple et Bill Gates. Évidemment, Bill Gates l'a gagné, puisqu'il avait un contrat. C'est Steve Jobs qui lui a ouvert les portes par arrogance, exactement comme Xerox avait ouvert ses portes par arrogance à Apple. Donc, c'est tellement vrai, ces trois étapes, que dites-vous bien que si une idée n'est pas considérée comme ridicule ou dangereuse, ce n'est pas une révolution. La réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire que toute idée révolutionnaire doit forcément être considérée comme ridicule, mais toute idée à la con n'est pas forcément révolutionnaire. C'est-à-dire que pour un décideur, c'est très dur de faire la différence entre une idée révolutionnaire et une idée à la con chimiquement pure. Je vois à vos têtes que vous en manipulez tous les jours. Mais c'est ça l'idée. C'est-à-dire que vous prenez Lord Kelvin, Lord Kelvin, un des plus grands physiciens de tous les temps, on lui doit le zéro absolu, on lui doit le degré Kelvin. Lord Kelvin, extraordinaire physicien. Eh bien, lui, on lui a demandé l'avenir de la physique à la fin du 19e siècle, fin de l'époque victorienne. On lui demande, allez, la physique, qu'est-ce qui nous attend ? Tiens, tiercé dans l'ordre. La radio est un canular. Les rayons X aussi. Et le vol, les rayons X aussi, c'est un canular genre aux, genre astrologie, et faire voler un plus lourd que l'air est impossible. Parfait, bingo. Il ne faut jamais demander à une autorité en chair l'avenir de sa discipline. Jamais. Jamais. L'avenir disruptif pourra vous prolonger la courbe, dire oui, oui, on est à des télescopes qui font tant, dans 10 ans on aura des télescopes qui font tant, hopefully. Oui, oui. Prolonger la courbe, ok, faire ce qu'on appelle en mathématiques une extrapolation linéaire. Oui. Mais une disruption, genre la courbe part dans l'autre sens, le bitcoin, le PC, Internet. Amazon, non. Amazon, il y a la une de Time Magazine qui écrit Amazon.toast en 99. C'est-à-dire, ils sont cramés, ils sont foutus. Tesla, regardez ce que Carlos Ghosn, pardon, avait à dire sur Tesla. Il disait Tesla, mais ça ne marchera jamais. Le moteur électrique est destructeur de valeur pour l'actionnaire. Il a dit ça. En 2007. Moteur électrique. On fait un tour sur l'action Tesla, deux secondes ? Juste, attendez, je crois que j'ai Stock Exchange dans Apple. Excusez-moi, vous aviez acheté en 2011, elle était à quoi ? 15 dollars. Elle est à 245 aujourd'hui. C'est destructeur de valeur pour l'actionnaire, ça. Une boîte qui passe de 15 dollars à 245 en 8 ans. Destructeur de valeur pour l'actionnaire, d'accord. Ne jamais demander à l'autorité reconnue de son temps ce qui va se passer demain. Ne faites jamais ça. Ça, c'est la mentalité magineuse. C'est, ouais, ouais, on a gagné la première guerre mondiale. C'est, fauche. Regardez ce qu'il avait à dire sur les avions, fauche. Juste pour la petite histoire, ce qu'il a décrit, sur l'intérêt militaire des avions, en 1909 ou 1910, à l'école de guerre. Ce sont des jouets qui n'ont aucun avenir militaire. Vous voulez que je vous sorte la référence ? On a donné son nom à un porte-avions. Magnifique. Allez, je vous sors la référence quand même. Allez, c'est parti. C'est parti. Il faut que je vous la retrouve exactement. Moi, je l'ai mise dans mon bouquin avec la source dans Google Books et tout, des rapports de l'école de guerre. Je ne suis même pas allé chercher une source secondaire qui en parlait. Je suis allé chercher dans les minutes de l'école de guerre, prédiction, il faudrait mettre un truc comme ça. On regardera ça dans les questions. De toute façon, les gars qui ont dit que la meilleure défense possible, c'est la ligne Maginot, je vous retrouve ça tranquillement tout à l'heure. Les gars qui ont dit que la meilleure défense, c'est la ligne Maginot, c'était les gars qui avaient gagné la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous aviez à leur dire ? C'est les meilleurs. C'est les putains de généraux, les gars. Ils ont gagné le conflit le plus grand de l'histoire. Évidemment qu'ils ont raison. Ridicule, dangereux, évident. C'est comme ça que les révolutions fonctionnent et il n'y a pas de contre-exemple dans l'histoire. Je vous mets vraiment au défi de m'en trouver un, sur n'importe quel sujet. C'est un truc révolutionnaire, profondément, qui ne soit pas passé par ces trois... Vous savez, Big Bang, allez, on va faire ce dernier. La théorie du Big Bang. Le mot Big Bang. Ce n'est pas comme ça qu'elle s'appelait au départ. Elle s'appelait la théorie de l'atome primordial. Et c'était un abbé qui l'avait sorti. L'abbé Le Maître, un belge. Ça fait encore paniquer certains conservateurs protestants aux Etats-Unis parce qu'il y avait l'idée que le Big Bang ne pouvait pas être une théorie chrétienne parce que s'il a terre à 5 000 ans, etc. L'abbé Le Maître, il crée une théorie qui s'appelle l'atome primordial. Et tout le monde se fout de sa gueule. L'univers part d'un point. Je vais bidouiller mes équations pour que l'univers parte d'un point parce que je pense que Dieu est infini et que l'univers doit être plus petit qu'un point pour lui. Enfin, il doit être pas plus grand qu'un point pour lui. Donc il va bidouiller ses équations sans aucune preuve expérimentale de près ou de loin. Juste pour le délire, il va créer une théorie adaptée à son délire eschatologique ou plutôt de création de l'univers que ça doit partir d'un point. Il appelle ça la théorie de l'atome primordial. Et tout le monde se fout de sa gueule. En particulier, un professeur de Cambridge qui s'appelle Fred Hoyle. Et c'est Fred Hoyle qui invente le terme Big Bang. Il dit, mais vous imaginez ça ? L'univers qui serait né d'un Big Bang, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est le mot qui est accepté. Exactement, on appelle ça l'effet Daft Punk pour la petite histoire. Parce que Daft Punk, c'était des critiques. Ils avaient dit, comment vous décririez ce genre de... C'est du Daft Punk. Et ils ont trouvé ça super stylé, ils en ont fait leur nom de groupe. Donc, Big Bang, théorie de l'atome primordial. Et en fait, un grand étudiant qui détestait Fred Hoyle à Cambridge et qui s'appelait Stephen Hawking a décidé de s'intéresser à cette théorie. Et le reste appartient à l'histoire. Donc, je pourrais vous en citer, mais des tonnes et des tonnes. Parce que c'est un invariant de l'histoire des idées que toute révolution doit passer par ridicule, dangereux, évident. Il n'y a eu aucun contre-exemple dans l'histoire vraiment humaine. On a le cynisme parce qu'on voit ce côté évident autour de nous. On se dit, ça a toujours été comme ça, mais non. Et d'ailleurs, pour en parler, il y a une petite blague là-dessus. C'est la blague du type qui veut acheter des escargots pour le dîner. Alors, il va chez le marchand d'escargots. Et puis, le marchand a deux bassines. Il y a une bassine avec un couvercle et une bassine sans couvercle. Alors, il demande au marchand, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a un couvercle ? Ah, ça, monsieur répond le marchand, c'est parce que dans cette bassine à couvercle, vous avez de l'escargot anglais. Et l'escargot anglais, vous avez beau faire ce que vous voulez, il essaie d'escalader la bassine pour se barrer. Et si vous ne mettez pas un couvercle, à la fin, la bassine, elle est vide. Mais l'autre bassine, alors, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont malades, vos escargots ? Pourquoi il n'y a pas de couvercle ? Ah non, monsieur, ils ne sont pas malades du tout, ces escargots. Ils sont très bien, gousi, gousi. Mais là, vous avez de l'escargot français. L'escargot français, il n'y a pas besoin de mettre un couvercle parce que dès qu'il y en a un, qu'est-ce qu'elle a de leur bord ? Tous les autres, lui, sautent dessus pour le ramener au fond. Elle a fait rire que la moitié de la salle, celle-là aussi. « Méditez-la bien, parce qu'elle est essentielle. » Ridicule, dangereux, évident. Les soufis disent que le rubis est plus petit que la mine. C'est à quoi j'ai envie de répondre, merci d'être venu, mais c'est vrai. C'est-à-dire que le rubis, c'est la révolution, la mine, c'est les idées débiles. Si vous voulez trouver des rubis sans mettre les mains dans les cailloux, il faut aller chez le bijoutier. Mais ce n'est pas vous qui allez devenir riche, c'est lui. Celui qui devient riche dans l'industrie du rubis, c'est celui qui les achète au prix des cailloux. Celui qui devient riche dans l'immobilier, c'est celui qui achète à 1000 le mètre, pas à 15 000. Donc, l'idée de base, c'est que oui, tous les cailloux ne contiennent pas un rubis. Mais vous ne trouverez jamais un rubis à l'état sauvage ailleurs que dans un caillou. Les révolutions, c'est pareil. Toutes les idées débiles ne contiennent pas une révolution, évidemment. Évidemment, la majorité des idées débiles sont des idées débiles. Mais certaines idées débiles contiennent une révolution. Cela dit, si vous voulez trouver une révolution, ça sera nulle part ailleurs que dans la mine des idées considérées comme ridicules ou dangereuses par les meilleurs experts du domaine. J'insiste. Thomas Edison. Lord Kelvin. Fred Hoyle. Terry. Foch. Par les meilleurs experts du domaine. Par les gars qui sont les autorités admises qui ont fait carrière dans le domaine. C'est les pires prédicteurs sur ce qui va se passer en termes de disruption. Prolonger la courbe, ils sauront faire, il n'y a aucun souci. Faire une tranchée de luxe, qu'on appelle la ligne Maginot, ils sauront faire. Mais comprendre que la guerre a évolué, que les tanks font plus du 25 km heure, etc. Ça, n'attendez pas d'eux qu'ils le fassent. Ils ne l'ont jamais fait dans l'histoire. C'est le principe des révolutions. Une fois qu'on est au clair là-dessus, essayons de comprendre l'IA. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un deepfake. Il y a une des deux images qui est fausse. Laquelle ? Alors, levez la main ceux qui pensent que c'est celle de gauche. Allez-y, allez-y, levez la main si vous le pensez vraiment. Levez la main ceux qui pensent que c'est celle de droite. Ok, sincèrement. Et donc les autres n'ont pas d'avis. Pourquoi vous pensez que c'est celle de droite ? Alors, il y a un marqueur là, qui est en fait ça. Les dents se reflètent dans la lèvre inférieure. Dans la vraie vie, les dents ne se reflètent pas dans la lèvre inférieure. Même avec du rouge à lèvres, ça ne ferait pas un blanc comme ça. C'est tout. Alors ça, ce n'est pas de l'IA de qualité militaire. C'est-à-dire que déjà, on sait faire mieux que ça. Mais là, on a un deepfake où on peut faire dire à Barack Obama ce qu'on veut. D'ailleurs, je vais vous le montrer. On est en train d'une époque où nos ennemis peuvent se sentir comme quelqu'un qui dit quelque chose à quelque point de temps. Même si ils ne disent jamais ces choses. Donc, pour l'instant, ils peuvent me dire des choses comme, je ne sais pas, «Killmonger was right ! » Ou «Ben Carson is in the sunken place ! » Ou, comment ça, c'est-à-dire que «President Trump is a total et complete dipshit ! » Maintenant, vous voyez, je n'ai jamais dit ces choses. À l'heure, pas en un public address. Mais, quelqu'un autre, quelqu'un comme Jordan Peele. Sous-titrage Société Radio-Canada Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the Internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked-up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches. So here we have a deepfake where the person will reproduce the voice and then the artificial intelligence will reproduce the appearance of the person and the voice by-dessus. And that works from the better and the IA they don't do the difference. That's a very important point. Today we can write an email to someone. Imagine you hack the account of a man, a Gmail account, and you have all these ticks of language, etc. And the artificial intelligence can release a new email from this, which will feel authentic. It doesn't matter if you have any fear of it. Of course, we don't have any reason to have any fear of it. Pardon, I'll talk about it later, on the fear of it. But just, you know it, you're at Marseille... ... or not. L'arrivée d'un train en gare de la Ciota, the first film of the Frères Lumière. What we ignore is that, in the first projection of this film, the people came out of the room. They believed that a train came out of the head, which was normal because in the music hall, we did a house ex machina like that. We did a real machine behind an screen that could crever the screen. So there, in the first projection of the entrance of the train in the gare de la Ciota, in several rooms in Paris, the people came out of the room because they had the impression that the train came out of it. Today, we have 3D, we have plenty of things, it doesn't make us more fear. So we adapt. And on the IA, it's the same thing. We adapt, we adapt, we're able to say, by little signs, if something is produced by an IA or not. For now, we're impressed by the same way that King Kong or the lost world were impressed in the années 1920s. And today, it doesn't impact us. So there, it's not to be afraid of that, from this point of view, for the IA. But, for well understanding the IA, we have to say that it's a chian. I'm afraid of the chian. In any case, it would be weird in the real life. But the IA, it's a chian. You can train it to you to bring the journal or to morder the facteur. It depends on you. When you have domesticated the chian, there was, in the entry of the game, the possibility that people are killed by a chian. And the conquistadors will use the races of mastiffs, the can and corso, the napolitans, it's a race derived from the mastiff argentin, the dog argentin, which is even derived from the races that the conquistadors used to chase the Indiens. They physically kill them. So, when we started to domesticate the chian, yes, it was written that a day, the humans would be eaten by the chiens. However, we are all agree that the domestication of the chian was a good thing, rather than a bad thing. In any case, for the berger, she did not eliminate the job of berger. But a berger plus a chian could take care of more than a mouton than a berger alone, without losing his job. On the productivity of the mouton or the job of berger, the domestication of the chian has been more positive than negative. And yet, a chian is that. So, a chian, you can also train to kill it, you can also train to kill it. It's a bit of the Hello Kitty of the conference. This chian is really in a house in the house to go look for his friend. So, it's a tour of the web, etc., and he's happy. A chian can also do that. You know, there are some races of chians, like the Labrador, Golden Retrievers, etc., where there are some statistics, you have some who will aboy spontaneously when they will see their children in the piscine. I don't know if it's already happened, but it's a common thing for the great specialists of Golden Retrievers, of the Labrador, etc. There are still cases where, without training, the chian aboie until they see their children in the piscine or, or worse, they will find their children. Spontaneously. Well, this guy is trained, you see, he has his little helmet. He is French, of course. You can be more foyer than that. The Soviets have trained a chian to sauté sous des chars during the Second World War. So, there, the idea is that you put a bomb on the chian, he has a sensor, and when he passes, you will be trained to eat sous a char, and the idea is that he will be able to get sous the char during the war. So, that has not at all worked. Who has a chian in this room? Levez the hand. like, Comme tout heureux propriétaire d'un ami à quatre pattes, vous les emmenez des fois faire popo, n'est-ce pas ? Vous ne pensiez pas avoir ce sujet de conversation dans cette conférence. Et en fait, il y a un effet, quand un chien fait popo, il vous regarde. Vous n'avez peut-être jamais remarqué ça. Vous n'avez peut-être jamais eu envie de le remarquer. Mais en fait, un chien, son comportement, c'est de chercher son protecteur quand il fait popo. Parce que c'est un moment de vulnérabilité pour n'importe quel mammifère. Et donc, il est là en mode, « Got my back, bro ! » Du coup, si vous transposez ce comportement naturel du chien domestiqué d'aller chercher son maître en cas de stress, vous comprenez pourquoi ça n'a pas marché. Ils ont oublié qu'un chien, quand il est stressé, il court vers son maître. Et la morale de cette histoire, c'est « Karma is a bitch ! » On peut aussi entraîner un chien à faire du massage cardiaque. La police de Madrid a fait ça. Donc là, il est trop petit pour pouvoir le faire vraiment, mais il s'entraîne. Donc, quand il voit quelqu'un tomber, il se précipite avec son petit gyrophare. Il fait des sauts comme ça sur le plexus. C'est trop mignon. Et en fait, il est prouvé médicalement que le bouche-à-bouche n'est plus nécessaire. Pour faire de la réanimation cardiopulmonaire, juste le massage cardiaque suffit. Donc, ça rend les chiens compétitifs automatiquement. Et on peut faire ça. Voilà. Donc, on peut entraîner un chien à faire à peu près ce qu'on veut, quoi, finalement. Si vous avez compris cette référence, je vous respecte. L'IA, c'est ça. Ok. Est-ce que vous avez déjà essayé de demander à Siri combien font 0 divisé par 0 ? Alors, je crois que j'ai laissé mon téléphone en anglais là-dessus. Ça vous voit si je le fais en anglais ou... Attendez. Je vais le mettre en québécois. Si je l'ai... Voilà. French Canada, c'est parti. Taxi Research. Alors. Hey, Siri, ça fait combien 0 divisé par 0 ? Imaginez que vous avez 0 biscuits et que vous les partagez à part égale entre 0 amis. Combien de biscuits ont chacun de vos amis ? Vous voyez, ce n'est pas logique. Bon, on n'a pas les mêmes week-ends, vous et moi, à part. Alors. Le but d'Apple dans la vie, comme le but de Facebook, comme le but de Google, comme le but de tout le monde, c'est de faire en sorte que demain, vous puissiez dire « Hey, Siri, tu ne veux pas trouver un job d'été à ma fille à Singapour ? Tu ne veux pas, s'il te plaît, lui faire trois CV différents selon les boîtes dans lesquelles elle va candidater ? Tu ne veux pas aussi, on en profite, lui faire ses lettres de motivation puis lui trouver trois référés qui vont lui faire la lettre de recommandation qui va avec ? Tu ne veux pas aussi lui acheter son tailleur, trois tailleurs différents ? D'ailleurs, s'il te plaît, va stalker les personnes qui sont susceptibles de l'interviewer sur Facebook pour savoir de quel sujet elle devrait parler et puis quelle couleur ils aiment, comme ça, elle portera le tailleur de leur couleur. Profite-en pour acheter le billet d'avion, fais en sorte que ça soit compatible avec sa compétition d'équitation et t'oublie pas de prendre son insuline. Bon, ça, ce que je viens de demander là. Ça prendrait combien de temps à un majordome professionnel ? Allez, deux semaines. Une semaine, deux semaines. En tout cas, ça serait facturé par un majordome à la pige, deux semaines de boulot, je pense. Le but de l'intelligence artificielle comme service, c'est de faire en sorte qu'on puisse faire ça en une seconde. C'est hop, Siri, tu ne veux pas, s'il te plaît, faire ci, faire ça. Ça, c'est le but. Ce que vous venez d'entendre, là, cette blague, enfin, ce n'est même pas une blague, mais en anglais, ce n'est plus rigolo, il parle du Cookie Monster de ses Amstreet, mais l'idée, c'est que ce que vous avez entendu, la zéro divisé par zéro, c'est ce qu'on appelle un rapport A sur I faible. Le rapport A sur I, c'est le seul truc que vous devez garder sur l'IA et c'est super simple à comprendre. Vous connaissez tous le rapport qualité-prix. Le rapport qualité-prix, c'est quelle qualité j'ai pour quel prix ? Il y a une Bugatti-Quiron devant l'hôtel. Rien que les pneus coûtent 60 000 balles. Il y a 5 Twingo dans les pneus. Le rapport qualité-prix d'une Bugatti-Quiron, il est merdique, on est d'accord. Pourtant, la qualité est extraordinaire. C'est un tank, le machin, 1000 chevaux et tout, mais rapport qualité-prix, merdique. Le rapport qualité-prix, c'est quelle qualité j'ai pour quel prix ? Le rapport A sur I pour une IA, c'est quelle intelligence artificielle j'ai, A pour artificielle, pour I, quelle intelligence naturelle, combien d'humains ont entraîné la bête ? C'est ça, le rapport A sur I. Ok, tu as ça, mais combien d'humains ont été nécessaires pour la mettre à ce niveau-là ? Pour un chien, le rapport A sur I, pour un chien d'aveugle, c'est ça, un chien d'aveugle, ça coûte 30 000 balles, parce que vous payez les heures de l'entraîneur du chien d'aveugle. D'ailleurs, c'est tellement cher, qu'aujourd'hui, on fait, en fait, des chevaux d'aveugle. Sans déconner. Voilà, je vous présente le blind, voilà, celui-là, guide horse. Easy pity cheval. Easy pity. C'est une race américaine qui, une génétique, en fait, c'est pas un poney, ils vont rester petits toute leur vie, ils coûtent assez cher, mais un cheval vit plus longtemps qu'un chien, donc ça a du sens de l'entraîner comme ça. En fait, les heures que vous payez sur l'entraîneur, elles vont être mieux rentabilisées sur un cheval que sur un chien. Sans parler du capital sympathie de la bête, on est d'accord. Donc, voilà, guide horse, c'est quelque chose, quoi, ça existe. Et... Ah, merde. Pardon, ça, c'est Prézzy qui bug. Tac. Hop là. Donc, le rapport assuré pour un chien, c'est combien d'entraîneurs il a fallu pour obtenir ce comportement. Ce qui fait que l'IA semble dangereuse, c'est qu'aujourd'hui, elle commence à améliorer son rapport assuré. Par exemple, je vous ai dit, l'IA, ça vient de la... de la guerre au départ. Au tout début, c'était John von Neumann qui s'est gagné au morpion sur un oscilloscope. Morpion en anglais, ça se dit tic-tac-toe. Le premier grand test d'IA, c'est John von Neumann, un des plus grands génies de l'histoire, qui forme une IA à gagner au morpion. Bon, morpion, c'est super simple. Puis ensuite, on va jusqu'aux échecs. Alors, les échecs, c'est pas le même délire. Il y a combien de parties plausibles d'échecs, à votre avis ? Plausibles. Sans faire, on tourne en rond. Ça porte un nom en mathématiques, ça s'appelle le nombre de Shannon. Et c'est 10 puissance 120. 1 suivi de 120, 0. Ça, c'est le nombre de parties d'échecs plausibles. L'estimation. Le nombre d'atomes dans l'univers, c'est 10 puissance 88. Donc, il y a plus de parties d'échecs plausibles que d'atomes dans l'univers. Vous savez, il y a le fameux cas du type qui voulait se faire payer en riz, il doublait les grains de riz par casse d'échecs. Il aurait dû demander toutes les parties d'échecs plausibles, il aurait gagné encore plus. Dans tous les cas, parce qu'évidemment, il y a plus de parties plausibles que d'atomes dans l'univers, donc il y en a plus que de grains gris, assez logiquement. Après, il y a eu le jeu de go. Mais avant, l'intelligence artificielle d'IBM, Deep Blue, Deep Blue et Deep Blue combattus, Karré Gasparov dans les années 90, c'était des parties qui avaient été jouées par des humains. Le rapport A sur I était très mauvais. Deep Blue, c'était juste un gros disque dur qui avait noté plein de parties qui avaient été jouées par des humains. Et en les mettant dans le disque dur, l'intelligence artificielle arrivait à comprendre dans quelle situation elle se trouvait. Et comme elle avait une plus grande... Vous savez, le jeu d'échecs professionnel, c'est surtout de la mémoire. C'est n'importe quel grand maître d'échecs vous le dira. Un grand maître face à un autre grand maître, c'est de la psychologie et de la mémoire. C'est tout. Est-ce que vous arrivez à le piéger ou pas ? Et est-ce que vous mémorisez tous les scénarios possibles ? C'est tout. À ce niveau-là, il n'y a plus de créativité vraiment, sauf pour des mecs comme Bobby Fischer, etc., les grands, grands, grands parmi les grands maîtres. Mais deux grands maîtres pris au hasard, vous les mettez ensemble, c'est de la mémoire et de la psychologie. Eh bien, Deeper Blue a battu Kary Gasparov parce que c'était un gros disque dur. Mais le rapport à Suri était tout pourri. Parce que c'était que des parties jouées par des humains que Deeper Blue avait imaginés, avait enregistrés. AlphaGo, par contre, au jeu de Go, alors le jeu de Go, c'est beaucoup plus de parties que le jeu d'échecs. C'est 10 puissance 800, le nombre de parties de jeux de Go plausibles. 10 puissance 800. C'est pour ça que c'était très dur d'atteindre, de battre les meilleurs humains au jeu de Go. Mais ça y est, AlphaGo bat les humains et plus aucun humain ne peut battre la meilleure intelligence artificielle au jeu de Go. Et là, AlphaGo a été créatif. Et Lee Sedol, quand il était devant AlphaGo, il a dit « je n'ai jamais vu ça ». Ça, c'est un style, je n'ai jamais vu ça. Kary Gasparov, c'était « ah oui, genre la vieille stratégie machin de 1925, je l'avais vue dans les manuels quand j'étais petit ». Il comprenait ce qui se passait. Lee Sedol, plusieurs fois, il croyait avoir gagné juste pour se faire écrabouiller derrière et il dit « je n'ai jamais vu ça ». Là, c'est le rapport assuré qui augmente. S'il y a un chien, c'est un chien qui peut évoluer mille milliards de fois par seconde. Et c'est pour ça qu'on a peur d'elle. Parce que oui, elle peut évoluer très vite. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'elle ne peut toujours pas survivre dans la nature et ça, je vais vous en reparler. Au passage, pour la petite histoire, les chats et les chiens ne se sont pas domestiqués de la même manière. Du tout. Je crois que n'importe quel propriétaire de chat et de chien comprend ça. Les chiens, il a fallu faire un effort pour les domestiquer. Les chats se sont domestiqués tout seuls. Est-ce que vous savez pourquoi ? Vous avez une idée. Historiquement, vous essayez de comprendre un chat, un chien... Qu'est-ce qui fait que le chat s'est domestiqué tout seul alors que le chien, il a fallu faire des efforts pour le domestiquer ? Le chat ne mange pas naturellement ce qu'il protège. Alors que le chien, si. Le chat, il arrive dans les greniers. Dès que la civilisation commence avec les greniers, les surplus. Dès qu'on commence à produire des surplus agricoles, il faut les stocker. Il faut donc se sédentariser. On produit plus de surplus qu'on ne peut les transporter. Donc la civilisation commence quand on fait des surplus agricoles. Il faut aussi s'occuper de son champ toute l'année, le protéger et ses surplus, il faut les défendre. Donc il faut des villes comme Sattaloyuk qui n'avaient pas de rue. Sattaloyuk en Turquie, pas de rue parce que c'est toutes les maisons collées comme dans les Médinas aujourd'hui qui sont des structures défensives pour la piraterie en Méditerranée. Les vieilles villes, jusqu'à Grasse, mais la vieille ville d'Alger, la casse-bas d'Alger, etc., tout ça, c'était des forts pour lutter contre la piraterie parce que occuper une Médina, et les Français l'ont bien découvert à la bataille d'Alger, c'est très compliqué. Les premières villes étaient comme ça, sans rue, parce que c'était des instruments défensifs pour préserver une richesse qui était du blé. Mais ces greniers à blé, ils avaient un autre ennemi, c'était les rats. Les chats, naturellement, vont aller vers les greniers à blé. il y a plein de rats et il n'y a aucun prédateur. Il n'y a aucun prédateur parce qu'il y a plein d'humains autour. Et les humains sont super contents de voir les chats arriver puisque les chats ne vont pas manger le grain. La domestication du chat, c'est un mouvement spontané des félins vers les greniers avec les humains qui sont super contents qu'ils arrivent. Bon, les canidés, quand ils viennent vers un troupeau, en général, ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc, les canidés, pour les domestiquer, il a fallu chercher des louveteaux et faire un effort sur génération après génération pour les domestiquer parce que le canidé mange naturellement ce qu'il est censé protéger. Alors que le fait l'idée, non. Jamais vu un chat manger du blé. Et donc, ça explique aussi les différences de comportement et de dépendance entre chat et chien vis-à-vis de l'humain aujourd'hui. Fin de la parenthèse. Alors, si vous avez compris comment fonctionnent les chiens, vous avez compris comment fonctionne l'IA parce que l'IA est un chien qui peut évoluer très rapidement et à qui on peut faire chercher le journal ou mordre l'ofacteur. Cependant, politiquement, oui, Poutine a dit l'intelligence artificielle est le futur non seulement de la Russie mais de tout le genre humain. Elle amène des opportunités colossales mais aussi des menaces difficiles à prévoir. Le leader de ce domaine sera le maître du monde. Il a dit sa cache. Alors, il n'y connaît rien en IA, Poutine mais il s'y connaît en géopolitique. Il est même plutôt bon là-dedans. Et en géopolitique, il sait qu'il y a plus important qu'une balle, il y a une décision. Vous pouvez avoir la meilleure armée, le meilleur équipement. Si vous prenez les mauvaises décisions, vous allez perdre. Et c'est la France en 40. Les chars SOMO S35 français étaient meilleurs que les Panzer III allemands. Vous regardez un SOMO S35, un Panzer III allemand, il n'y a même pas de débat. Simplement, les Français ne savaient pas s'en servir. Ils pensaient que le char, c'était un support d'infanterie, que c'était un truc qui devait aller à 20 km heure, qui devait soutenir l'infanterie, ne surtout pas avancer seul. Et les Allemands avaient mis au point une stratégie où les chars avançaient seuls d'abord et l'infanterie arrivait ensuite. Et c'est ça qui a battu la France en 40. Donc la décision est plus importante que l'équipement. Et une IA peut prendre 1000 milliards de décisions par seconde. Donc c'est pour ça qu'elle est dangereuse. Sur un champ de bataille, si vous avez un fusil avec un rechargement à la gueule, ce fusil va tirer 6 balles par minute toutes les 10 secondes. Si vous êtes un soldat de Napoléon, vous allez pouvoir sortir une balle toutes les 10 secondes. Si vous avez une Kalachnikov, vous allez pouvoir sortir 600 coups minutes. 10 balles par seconde. Ce n'est plus une balle toutes les 10 secondes, c'est 10 balles par seconde. Évidemment, une Kalachnikov sur un champ de bataille, ça fait plus de dégâts qu'un truc à rechargement à la bouche. Une IA peut prendre 1000 milliards de décisions par seconde. Donc oui, sur un champ de bataille, ça peut être très très dangereux. Plein de drones équipés d'IA, oui, ça peut vous écrabouiller. Aujourd'hui, c'est AlphaGo. Demain, ça peut être quelque chose d'autre. Donc là, il a tout à fait raison et c'est pour ça que j'ai Mickey à côté. Elon Musk, le patron de Tesla, qui a cofondé une pétition pour interdire les robots armés. Il a fondé une sorte de convention de Genève, on va dire j'interdis les IA autonomes, les armes autonomes. Évidemment, on sait que la Chine va violer ça, mais les États-Unis aussi, la Russie aussi, mais au moins, ça fait un précédent. Au moins, ça fait une situation où les gens se disent non, je refuse d'avoir une IA armée. Parce qu'effectivement, une IA armée, c'est possible. C'est même déjà le cas à beaucoup d'égats. Alors, Napoléon avait dit la force d'une armée, c'est comme la quantité de mouvement ou l'impulsion en mécanique, c'est la masse multipliée par la vitesse. C'est exactement la masse multipliée par la vitesse qui fait que Napoléon gagne les batailles qu'il gagne. Et c'est exactement la masse multipliée par la vitesse qui fait que la France perd 40. Masse fois vitesse. Les chars allemands allaient plus vite, avaient une doctrine plus rapide. Ils ont envahi la France face aux B1, B1 bis, etc. français qui allaient à 20 km heure. Donc, masse multipliée par vitesse, demain, ça sera décision. Décision par seconde. Être capable de prendre plein de décisions par seconde, c'est ça l'IA. C'est pour ça que Watson d'IBM est au conseil d'administration d'un hedge fund à Singapour. Avec tous les problèmes que ça peut poser. Il y a eu ce qu'on appelle les micro-cracks, les flash-cracks, où on a deux IA qui s'embrouillent et qui essaient de prendre possession d'un marché. Parce qu'évidemment, vous savez, le trading, c'est une question d'information, mais je ne sais plus qui a dit ça, ça devait être Saint-Exupéry. La meilleure façon de prédire le futur, c'est de le faire. Du coup, les délits d'initié sont très fréquents en trading. Et si vous arrivez à prendre le dessus sur un marché, vous allez pouvoir faire la culbute. Et les IA en trading à haute fréquence, elles essaient de faire ça. Et quand il y en a deux qui se battent, qui font un bras de fer pour essayer de prendre toute l'information du marché, et bien évidemment, c'est ce qu'on dit sur le Bitcoin aussi, si vous possédez 51% du réseau sur le Bitcoin, vous contrôlez les transactions Bitcoin. Oui, c'est scandaleux pour le Bitcoin, mais c'est le cas sur tous les marchés du monde. Les délits d'initié dans les marchés, vous croyez que c'est quoi ? C'est un mec qui contrôle la majorité de l'information. Très souvent, d'ailleurs, il n'a pas besoin de contrôler 50%. Avec 25%, il s'en sort. Le Libor, le scandale du Libor, c'est exactement ça. Les taux interbancaires qui ont été truqués pendant 20 ans, c'est un scandale absolu, c'était des gens qui manipulaient l'information sur les marchés, ce n'est pas nouveau. Au passage, est-ce que vous savez comment fonctionne le Bitcoin ? Bon, vous avez du blé sur vous ? Je crois que j'ai un billet sur moi. Tac. Alors, ceci est un billet de 50. Quelle est l'information la plus importante sur ce billet ? De quelle ? Le numéro de série. Parce que dans le numéro de série, il y a le codage que c'est un billet de 50. Si vous ne devez garder qu'un seul, qu'une seule information sur un billet, c'est le numéro de série. Et c'est tout. Et la plupart des banques centrales, si vous avez un incendie chez vous et qu'il reste le numéro de série, vous pouvez vous faire restituer un autre billet. En Suisse, en tout cas, c'est le cas. Et chaque année, ça arrive des types qui ont eu un incendie ou quoi. Ils n'ont que le numéro de série. C'est pour ça que les billets suisses sont dans un polymère très spécial. Pour que même en n'ayant que le numéro de série, sans l'hologramme, sans rien, vous puissiez, au polymère, identifier que oui, c'est bien un billet. Le bitcoin, alors, un billet, c'est quoi ? C'est un numéro de série avec un nombre confidentiel de mesures de sécurité par-dessus. C'est ça, un billet de banque. L'information importante, c'est le numéro de série, mais n'importe quel connard peut écrire un numéro de série sur un bout de papier. Donc, c'est un numéro de série blindé avec hologramme, filigrane, micro-point. Si vous avez vu James Bond, un micro-point, c'est que vous mettez tout un bouquin dans un point. C'est faisable aujourd'hui. Il y a plein de micro-points sur les billets de banque. C'est une des mesures de sécurité des billets de banque, que c'est les micro-points. Et puis, donc, hologramme, filigrane, tout le bazar, polymère. Mais, si vous aviez un moyen d'avoir le curriculum vitae de tous les numéros de série, de tous les billets, imaginez, vous avez le CV de tous les numéros de série. À chaque fois qu'un billet sort de presse, vous savez exactement par où il est passé. Tous les billets, sans exception. Là, vous n'avez plus besoin de l'hologramme, etc. Et ça, ça s'appelle le bitcoin. Le bitcoin, c'est un numéro de série avec attaché au cul une blockchain. Vous nous aviez une chaîne de blocs, c'est-à-dire le CV du billet. Tous les portefeuilles par lesquels il est passé, sans exception. Et c'est impossible, je veux dire, imaginez une pièce de 1 euro. C'est pour ça que le bitcoin vaut cher aussi, en essence. C'est que vous ne pouvez pas faire ça sur des petites monnaies. Économiquement parlant, vous ne pouvez pas mettre une blockchain à ce niveau-là, au niveau d'usage du bitcoin. Vous ne pouvez pas suivre tous les euros dans une boulangerie. Vous avez quelqu'un qui vous paye une baguette, il est passé par où, cet euro ? Ça nécessite des puissances de calcul de malades. C'est pour ça que bitcoin consomme autant d'énergie, parce qu'à chaque transaction, on remet tout le livre comptable, ce qu'on appelle le ledger, à jour. Donc la somme de tous les CV de tous les bitcoins s'appelle le ledger, et ce ledger est réinterprété, relu en entier, à chaque transaction. C'est un truc de malade, c'est une force brute, c'est pas fait pour acheter une pizza, même si on a acheté des pizzas en bitcoin à une époque, c'est pas fait pour ça. Mais un bitcoin, c'est juste ça. C'est un numéro de série avec tous les portefeuilles par lesquels il est passé. C'est juste ça, vous pouvez l'expliquer à n'importe qui, c'est rigoureusement correct comme explication, point par point, de comment fonctionne le bitcoin et toutes les crypto-monnaies. On supprime le filigrane, etc., par la liste de tous les portefeuilles par lesquels il est passé, qui est encore plus rigoureux comme moyen d'authentification. Parce que là, vous ne pouvez pas tricher, sauf si vous avez... Vous me donnez combien de temps, en plus ? Dites-moi, en fait. Ouais ? Là, c'est toi qui parles, mais on est en démocratie. Vous me donnez combien de temps ? Allez, dites-moi. C'est vous qui décidez. 20, 30 minutes, on est bon ? 30 minutes. Allez, c'est parti. Donc, une IA, elle prend des décisions par seconde. Et c'est ça, le danger, c'est qu'une IA peut prendre les bonnes décisions ou les mauvaises en termes de trading. Donc, vous avez, par exemple, pour vous montrer l'importance du temps de décision, ça, c'est le casque du F-35, il coûte 400 000 dollars. Ce casque, prix de détail, je ne parle pas du coût de R&D, le casque du F-35, en coût de détail, coûte 400 000 dollars. Juste pour faire gagner quelques temps de réaction au pilote, pour savoir quand arrive tel missile, est-ce que c'est un ami, est-ce que c'est un ennemi, etc. Les Russes ont sorti le T-14 Armata, et bien, ce char, il est unique au monde parce que la tourelle est vide. D'habitude, dans une tourelle, il y a trois personnes, sauf si on a un autoloader comme dans le char Leclerc, mais là, une tourelle, c'est trois personnes, pour la plupart des chars, l'Abraham, le Léopard 2, là, elle est vide. Il y a juste l'équipage dans une capsule ultra protégée, et ensuite, ils dirigent la tourelle à distance. Et si jamais, ils sont une concussion ou ils sont en incapacité de continuer, quelqu'un peut prendre le contrôle de la tourelle à leur place. Et donc, Poutine a dit, ça, c'est fait pour être un drone terrestre. On envoie les chars, quelqu'un les contrôle à distance. Attention, un char moderne, c'est des caméras dans tous les sens. Vous avez une Tesla, pour simplifier. Vous avez le parking mode, c'est-à-dire, si quelqu'un vous la raille, il y a les caméras tout autour qui servent à se garer qui vont filmer la personne. J'ai un pote, quelqu'un lui a rayé sa Tesla, il voit la personne, je... la portière, oups, au revoir. Il a sorti ça sur clé USB, il l'a filé à la gendarmerie. Instant. Sur une Tesla, c'est... Alors, la loi, c'est que l'écran, le tableau de bord de la Tesla doit marquer, attention, vous êtes filmé. Mais comme la plupart des gens ne font pas gaffe à regarder ça, les types étaient là, boum, il avait niqué la portière, il l'a chopé en 48 heures. Bon, un char, c'est pire que ça. C'est-à-dire, la moindre roquette qui arrive, la moindre grenade qui arrive, le char est capable de lancer une fléchette dessus pour la faire exploser. C'est... Sur tous les chars actuels, c'est ce qu'on appelle des défenses actives, et les chars actuels très modernes comme le T-14, quand ils voient une grenade arriver, peuvent envoyer une fléchette dessus pour la faire exploser avant même qu'elles touchent le char. Donc, on est dans un environnement big data, tout autour, et en faire un drone terrestre, ça a du sens, puisque le char prend déjà des décisions rapides, en fait. Enfin, ça a du sens. D'un point de vue humain, c'est un autre débat. En civil, on peut faire ça. Des nuées de drones comme ça. Et là, j'ai bien mis un cas chinois, parce que les Chinois sont en train de prendre le leadership là-dessus. Faire des nuées de drones, mais c'est inspiré, bien sûr, des bancs de poissons. La règle des bancs de poissons, c'est, maintenez la même distance entre vous. Maintenez la même distance entre vous, parce que le but, c'est de ne pas être compressé. Si vous êtes compressé dans un petit volume, c'est un filet de pêche, vous êtes mort. Donc, le but du banc de poissons, c'est esquiver sans être compressé. Un banc de poissons est incompressible. Quand il est compressé, c'est qu'il va crever, en fait. Mais le banc de poissons dans un état d'esquive est incompressible. La distance entre chaque poisson doit rester la même. Ça, c'est le truc super important. Oui, puisque c'est comme de l'eau. les fluides sont incompressibles aussi. Essayez d'attraper de l'eau avec votre main. Et pour le banc de poissons, l'idée, c'est de ne pas être confiné. Ben, si vous êtes confiné, vous êtes mort. Non, mais méditez bien ça. Ça, c'est intelligent. Ça, ça ne l'est pas. Ça, c'est intelligent. Ça, ça ne l'est pas. Appliquez ça à votre pensée, maintenant. Ça, c'est intelligent. Ça, ça ne l'est pas. Or, notre système éducatif nous rend prévisibles. C'est son but. C'est ça qu'on voit dans un examen. C'est normal. Notre système éducatif vient de la révolution industrielle. La révolution industrielle, le but est de fournir suffisamment de personnes qualifiées pour la machine industrielle. Suffisamment de personnes qualifiées pour faire tourner l'économie. À un certain niveau d'excès, la qualification rend trop prévisible. C'est ce que vous diront tous les généraux. En tout cas, tous les généraux victorieux. Prenez Ulysse Grant, il disait, sans vouloir minimiser l'intérêt des manuels militaires, si vous faites la guerre en suivant les manuels, vous la perdrez. Il a parfaitement raison. Dans une situation de compétition extrême, le type, il a lu les mêmes manuels que vous en face. Donc, si vous faites la guerre en suivant le chapitre 7 alinéa 2, le type, il le connaît, le chapitre 7 alinéa 2, il est général aussi. C'est pour ça que les alliés ont débarqué en Normandie et pas au Nord-Pas-de-Calais. Tous les manuels disaient que c'était au Nord-Pas-de-Calais qu'il fallait débarquer. Chaîne de ravitaillement courte, faible distance à traverser, en plus, si possible, à marée haute pour débarquer des chars d'abord. Les alliés ont débarqué en Normandie. Ils ont intoxiqué les Allemands pour faire croire qu'ils débarquaient quand même au Pas-de-Calais. C'était de très très loin la solution la plus logique de toute façon. Donc, dans la pensée, gardez ça à l'esprit. L'intelligence est dans l'imprévisibilité. L'imprévisibilité totale s'appelle la folie. Ce n'est pas intelligent non plus. L'imprévisibilité totale s'appelle la folie, mais l'intelligence sans imprévisibilité n'existe pas non plus. Donc, l'intelligence est un dosage de prévisibilité et d'imprévisibilité. Ça, c'est un point absolument essentiel. Et c'est aussi pour ça qu'on est dans une telle angoisse aujourd'hui vis-à-vis de l'IA parce que notre système scolaire nous a tellement enseigné à automatiser notre pensée, standardiser que l'IA, la standardisation, elle le fait beaucoup mieux que nous. Ça, il n'y a pas de problème. La standardisation, la prévisibilité, l'IA est meilleure que nous. C'est son métier. Donc, garder un certain niveau d'imprévisibilité, c'est tout l'enjeu de l'homme face à la machine. Pour l'instant, ça, ça a été racheté par Google. À votre avis, laquelle des tâches que je vais vous donner est la plus difficile mathématiquement ? Jouer aux échecs ? Jouer aux jeux de go ? Savoir calculer la racine treizième d'un nombre à 100 chiffres ? Il y a un Français qui sait faire ça. Deux têtes en 3 secondes 62. Alexis Le Maire, il s'appelle. Jouer aux échecs, jouer aux jeux de go ? Extraire la racine treizième d'un nombre à 100 chiffres ? Deux têtes ? Résoudre des équations différentielles aux dérivés partiels stochastiques ? Tous les matins en petit-déj. Faire un noeud de cravate ? Faire une mayonnaise ? Ou jouer à un jeu vidéo qui s'appelle Starcraft 2 ? Allez, laquelle est le plus simple dans tout ça ? Mathématiquement ? Plus simple. Ouais. Alors exactement, c'est la racine treizième. Le plus simple de tout, c'est la racine treizième. Pourquoi ? C'est quoi la définition d'un algorithme ? On entend beaucoup ce mot. C'est quoi la définition stricte d'un algorithme ? C'est une série d'actions à faire sans réfléchir. La définition d'un algorithme pourrait être tout à fait rigoureux. Une série d'actions à faire sans réfléchir, c'est en bon français. En mathématiques, on dirait une série d'instructions à suivre avec zéro ambiguïté. Il faut qu'il y ait zéro ambiguïté. Il n'y a aucun moment où vous devez choisir. C'est normal. Un ordinateur, c'est zéro ou un. Semi-conducteur, ouvert ou fermé. Zéro. Un ordinateur quantique, c'est autre chose. C'est pour ça qu'on a du mal à le gérer aujourd'hui. Mais un ordinateur standard, c'est zéro ou un. Tout ce qui s'affiche sur un écran d'ordinateur n'est qu'une succession de zéro ou de un. Il n'y a pas d'ambiguïté. Zéro, un. Un octet, c'est huit fois des zéros ou des un. Un algorithme est une série d'instructions à suivre sans aucune ambiguïté. Un physiorythme est une série d'instructions réalisées par un être vivant, comme un chien qui va chercher le journal. Et là, il y a plein d'ambiguïtés. Par où je passe ? Quel est exactement le mouvement que je fais ? Une mayonnaise. Regardez les degrés de liberté d'une mayonnaise. Comment vous dites au robot « Tu dois sortir le blanc du jaune ». Comment vous définissez jaune avec des zéros et des 1 par rapport à un input de caméra ? Et puis, vous êtes taquin, vous mettez une balle de golf sur la table plutôt qu'un œuf. Comment l'ordinateur arrive à savoir où est l'œuf et où est la balle de golf ? Le niveau d'ambiguïté détermine la complexité mathématique. Une mayonnaise, la recette de la mayonnaise, c'est un physiorythme. Ça ne peut être appliqué que par un être vivant. Et pas n'importe lequel, en l'occurrence, un qui sache lire, etc. Un ordinateur, pour faire la mayonnaise, vous devez réduire son nombre de degrés de liberté. Vous devez mettre du jaune d'œuf en poudre. Vous devez réduire complètement. Mais là, on est dans une situation avec plus de degrés de liberté. Ce robot, il ne marche toujours pas commercialement. Il peut, dans un showroom, dans un cas très précis, très contrôlé, vous sortir une mayonnaise. Mais commercialement, il ne marche pas. Parce que le nombre de degrés de liberté, l'ambiguïté, c'est la bête noire de l'intelligence artificielle. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté dans la racine 13e d'un nombre à 100 chiffres. Une calculette peut le faire, une grosse calculette peut le faire. Et d'ailleurs, la ligne du programme, parce que ça, ça vous donne aussi la complexité algorithmique du truc. Combien de lignes de programme il faut faire pour extraire la racine 13e d'un nombre à 100 chiffres ? C'est une page. Un programme qui peut extraire systématiquement la racine 13e d'un nombre à 100 chiffres va tenir en une page de code. C'est rien, une page de code. Pour le cerveau, c'est dur, ok, mais notre cerveau fait des trucs beaucoup plus durs. Par exemple, ce téléphone, il est déverrouillé avec mon visage. Si je souris ou si je baille, il ne me reconnaît plus. Parce que ambiguïté. Nous, on sait gérer l'ambiguïté. Si je souris et si je baille, vous m'en connaissez. C'est pour ça qu'il est interdit de sourire sur une photo de passeport. Vous regardez les vieilles photos de passeport des années 20, vous pouviez en faire une en pied, de profil, parce que c'était les humains qui les reconnaissaient. Mais aujourd'hui, à la frontière, vous passez devant une caméra et son seul but à cette caméra, c'est de vérifier que vous correspondez bien à la photo du passeport. C'est tout. Et en biométrique, c'est pareil. Quand vous passez le truc biométrique, il y a une caméra qui vérifie. Vous scannez votre passeport, vous scannez votre tête, il vérifie que c'est bien vous. Si vous souriez, ça ne marche pas. C'est pour ça que c'est interdit de sourire sur la photo du passeport ou à une caméra. Donc, l'ambiguïté. Les machines sont très mauvaises à ça, les humains sont très bons. Eh bien, la racine 13e, il y a zéro ambiguïté. Jouer aux échecs, ça commence. On appelle ça le facteur de branchement, donc le nombre de parties possibles, 10 puissance 120. Jeux de go, 10 puissance 800. Et résoudre les équations différentielles de dérivés partiels stochastiques, c'est très dur, en fait, on ne sait pas le faire analytiquement, mais les simuler, on sait le faire et ça coûte moins cher qu'une requête Google. Quand vous tapez, par exemple, Pizzeria au Prado, Google bouffe plus d'énergie sur serveur que si vous demandez à un simulateur météorologique de base de vous simuler certaines équations différentielles de dérivés partiels. Il y a en fait un site qui s'appelle Wolfram Alpha pour la petite histoire qui peut vous faire ça. Il consomme moins d'énergie sur serveur que si vous faites une requête Pizzeria au Prado parce que la pertinence, comment vous la définissez ? La pertinence que c'est la bonne requête qui a été servie. Et en fait, au sommet, après la noeud de cravate, pareil, la noeud de cravate, ok, on sait le faire, mais comment vous définissez que la cravate est assortie ? Comment vous définissez que la cravate est à la mode ? Comment vous définissez que la cravate crochet depuis 15 ans, ça revient très fort, alors qu'au départ, c'est Sean Connery qu'emportait dans Doctor No ? Comment vous ? Google adorerait avoir ça. Cette info d'un Karl Lagerfeld automatique qui puisse choisir les nouvelles tendances, mais ils ne l'ont pas. Et c'est pour ça qu'il y a des compétitions de jeux vidéo, figurez-vous, parce que jouer à Starcraft 2 est infiniment plus complexe mathématiquement que de jouer au jeu de Go. Il n'y a même pas de débat, infiniment plus. Alors, ça n'enlève pas le côté du mérite de Marc Aurel. Le mérite, c'est la réserve. Il faut être plus réservé pour jouer au jeu de Go et aux échecs que jouer à Starcraft 2. Mais pour être le meilleur, Starcraft 2 est mathématiquement beaucoup plus complexe parce que c'est un jeu qui n'est pas au tour par tour, il est en temps réel. Les joueurs professionnels ont 400 actions par minute. Vous voyez, leurs mains sur le clavier, c'est du délire, c'est jouer la grande valse brillante de Chopin. Ils sont là, un clavier de piano, c'est 88 touches. On va dire que là, c'est pareil, il y a la souris en plus, donc en fait, c'est beaucoup plus de degrés de liberté qu'un clavier de piano. Mais piano, c'est pédale plus clavier, donc on va dire que c'est le même nombre de degrés de liberté qu'un clavier de piano. 400 actions par minute. Une partie dure 30 minutes en moyenne et il y a à peu près 88 possibilités à chaque fois. Ça vous donne combien de degrés de liberté possible ? Ça vous donne 88 montées à la puissance, 400 fois 30. Et ça, à côté, le jeu de go, c'est une grille de morpion. Donc c'est pour ça que ces mecs gagnent 6 millions de dollars quand ils gagnent des compétitions de jeux vidéo. C'est pour ça qu'il y a eu un secrétariat d'État au sport électronique en Corée du Sud. Et ces mecs-là derrière, Google, Tesla, les recrutent et leur offrent des salaires de footballeur pour entraîner des IA. Parce que je vous ai dit un chien d'aveugle, il ne vaut pas plus cher que son formateur. Eh bien, une IA ne vaut pas plus cher que les gens qui l'entraînent. Et ces mecs-là sont les meilleurs entraîneurs d'IA au monde et c'est pour ça qu'ils valent une blinde. Et d'ailleurs, il y a ce cas, donc, chirurgie laparoscopique, on opère avec des manettes et un écran. Il n'a pas fallu longtemps avant que quelqu'un demande manette, écran, est-ce que les chirurgiens qui jouent aux jeux vidéo ne seraient pas plus performants par hasard ? Oui, on a fait le test. Les chirurgiens qui jouent aux jeux vidéo sont 35% plus performants sur la chirurgie laparoscopique. À tel point que l'étude conclut, si vous devez passer une chirurgie laparoscopique en tant que patient, demandez à votre chirurgien s'il joue aux jeux vidéo. Allez, je vous en fais une petite juste sur ces deux-là. Lui, c'est Jacques Derrida, considéré aujourd'hui largement comme un des plus grands philosophes francophones de tout le XXe siècle et comme le plus grand de la seconde moitié du XXe. Jacques Derrida, de son vivant, n'était pas reconnu comme philosophe. Du tout. Du tout. Il avait des followers, mais je veux dire, il y avait une brochette d'universitaire qui disait « Ce mec n'est pas philosophe, c'est un charlatan, c'est un imposteur, ce n'est pas de la philosophie ce qu'il fait. » Il a reçu un doctorat honoraire de l'Université de Cambridge en 1991 et levé de boucliers de 60 universitaires dont plus personne ne connaît le nom aujourd'hui qui écrivent dans le Time de Londres, attention, ce n'est pas Pif Gadget, publication sérieuse, ils écrivent « Ce mec, il n'est pas philosophe. » C'est Pippo, ce qu'il écrit, c'est de la merde, il ne peut pas être philosophe de près ou de loin, nous refusons qu'on lui remise un doctorat honoraire de Cambridge. Pourquoi ils disent ça ? Parce que sa langue est ambiguë. Au cœur de leur argumentaire, la langue de Derrida est ambiguë. C'est vrai qu'à l'époque, beaucoup de sociologues l'ont confirmé plus tard, il y avait cette espèce de complexe d'infériorité dans les départements. Vous êtes philosophe ? Oui, moi je suis informaticien. Et les philosophes dans les départements universitaires étaient de plus en plus avaient cheminé vers l'idée qu'on doive tout définir en philosophie, que chaque entité devait être parfaitement définie. Alors, c'est une fallacie totale en philosophie, on le sait depuis Platon. Diogène avait dégommé Platon parce que Platon avait commencé à définir un homme. Vous avez demandé quelle est la définition exacte d'un homme ? C'est un bipède sans plume. Alors, Diogène était arrivé avec un poulet plumé, il avait dit voilà l'homme de Platon. Platon avait rajouté avec des ongles plats. Diogène aurait pu prendre un marteau, aplatir les griffes d'un poulet. C'est sans fin, cette méthode. Et on sait en philosophie, ça a été une illusion totale de croire qu'on pouvait tout définir. On ne le peut pas en philosophie. En informatique, oui. Mais les départements de philosophie, c'était un peu fourvoyé dans la tendance qu'on a appelée analytique où leur objectif était de faire de la pseudo-informatique. Et ça ne marche pas. Et ce n'est pas de ça dont on a besoin aujourd'hui, même en IA. On a besoin de vrais philosophes qui posent des vraies questions philosophiques sur l'IA. Pas de gens qui essaient juste de copier un informaticien et qui ne le seront jamais. Ces mecs disent Derrida, voilà, bon, sa langue est ambiguë. Donc il ne veut pas être philosophe. Aujourd'hui, vous demandez à n'importe quel expert en intelligence artificielle. Il vous dit la mesure du prix en économie d'une intelligence artificielle. C'est sa capacité à gérer l'ambiguïté. Point. Plus une IA est intelligente, plus elle gère l'ambiguïté. Une caméra qui va pouvoir reconnaître mon visage quand je souris est plus intelligente qu'une caméra qui le reconnaîtra quand je ne souris pas. L'ambiguïté, c'est le graal absolu de l'IA contemporaine. Ce que disaient ces 60 clampins qui avaient fait cette pétition contre Derrida, c'était on n'est pas intelligent. Parce que nous, on est très très fiers d'avoir un langage sans ambiguïté. Ben oui, ça c'est la définition de l'intelligence zéro en informatique aujourd'hui. Pouvoir gérer zéro ambiguïté, ce n'est pas de l'IA. C'est un programme mais ce n'est pas de l'IA. L'IA, elle se mesure à sa capacité à gérer de l'ambiguïté. Et aujourd'hui, c'est ça le graal de l'IA dans n'importe quel département de recherche en IA. L'ambiguïté, c'est le graal absolu. Alors, il y a un autre cas que je vais vous montrer qui est assez stylé. Alors, je ne parle pas de lui mais disons, on va parler de vraie intelligence là maintenant. Ce mec, c'est Lucky Luciano. Qui était Lucky Luciano ? Non, ce n'est pas un. C'est le. C'est le plus grand parrain de tous les temps. Vous demandez à tous les experts du crime organisé et vous diront dans le crime organisé il y a eu Al Capone, Pablo Escobar qui a failli être président de la Colombie, le mec. Et tout en haut, vous avez Lucky Luciano. Et justement, vous ne connaissez pas son nom. Vous allez dire mais je ne connais pas son nom. C'est normal. Il n'est pas rare de la mafia. Si tout le monde connaissait son nom, ce ne serait quand même pas super. Par rapport à Al Capone qui justement est tombé pour ça, lui, il était plutôt dans le velours. Alors, je ne vais pas vous rentrer dans le détail pourquoi, juste si le sujet vous intéresse avec des questions après la conf, des historiens se posent très sérieusement la question de savoir si ce mec n'a pas fait plus de bien que de mal dans sa vie. Bon, à Marseille, ça ne saute pas aux yeux. Ce type a fourni le renseignement militaire aux Américains pour le débarquement en Sicile. Et il a fourni mais le renseignement, l'emplacement de chaque ligne mitrailleuse allemande en Sicile, il y avait tout. Les ordres de marche patonnes qui arrivent à Palerme en très peu de temps alors que Montgomery galère pour aller à Messines, ce type avait fourni de la data à l'époque mais de premier rebours sur les déplacements des nazis en Sicile. Et quand on voit le nombre de morts par jour de guerre de la Deuxième Guerre mondiale, on peut légitimement se poser la question de est-ce que le bilan comptable de ce monsieur est en sa faveur ou pas. Mais passons. C'est lui qui a inspiré évidemment le film Le Parrain. Ce n'est pas son physique, c'était son bras droit qu'a Franck Costello qui avait le bras droit qui avait le physique du parrain. Mais l'histoire du parrain, c'est lui. Il a écrit ses mémoires en plus très intéressantes à lire. Je vous les recommande très vivement. Et c'est exact historiquement que Lucky Luciano s'était toujours opposé à la drogue. Lui, c'était prostitution, raquette, influence politique, des choses tout à fait saines. Mais il avait toujours co-créé Las Vegas, bien sûr, avec Meyer Lansky. Maintenant, je vais vous parler de ce monsieur. Parce que ce monsieur est un symbole d'intelligence extraordinaire. L'intelligence en biologie, ça se mesure comme la capacité à résister à l'éradication. Les rats de Paris, vous ne les éradiquerez jamais. On a beau s'y connaître en génétique, en chimie, de dingue, vous faites tomber une bombe atomique sur Paris. Un programme que les Marseillais, je pense, approuveraient assez facilement. Les rats seront toujours là. Donc, collectivement, les rats sont super intelligents. Parce qu'on ne peut pas les éradiquer. Ce monsieur, c'est qui, à votre avis ? Le mec en droit. Je vous présente Vincent Gigante, parrain de la famille Genovaise, qui est la famille de Luciano. En fait, il va se la faire piquer par Vito Genovaise. Ça va donner ce qu'on appelle les Valaki Papers. Très beau film, d'ailleurs. Et lui, il va récupérer cette famille qui est la plus puissante des cinq familles de New York. Donc, une des plus puissantes familles mafieuses sur Terre. D'après Interpol, c'est entre 15 et 50 milliards de chiffres d'affaires par an, cette famille. C'est des gens sérieux. Il a beau être le parrain de cette famille pendant 30 ans, on l'appelait le parrain bizarre, the odd father en anglais, ou l'énigme en peignoir. Parce qu'il avait beau être le parrain de la plus puissante des cinq familles de New York, il sortait une fois par semaine en peignoir, pyjama, claquette. Ouais, c'est ça la classe. En se parlant à lui-même, des fois, il parlait au bouge d'incendie. Vous pouvez s'arrêter comme ça et vous vous incendie. Vous avez vu comment tu vas ? Ah ouais, ça va bien. Pendant 15 minutes. À votre avis, pourquoi ? Vous êtes le parrain d'une organisation qui brasse entre 10 et 50 milliards. Pourquoi faire ça ? Plaider la folie en cas d'arrestation. Ce type a promené le FBI pendant 25 ans. Pendant 25 ans, je cherchais l'histoire de Vincent Gigante, c'est magnifique. Pendant 25 ans, la loi, le FBI n'était pas si con que ça quand même, mais la loi, c'était un avis psychiatrique indépendant. Et donc, ils ont fait des descentes des psychiatres. Non, sous anonymat. Mais le FBI a fait venir, pardonnez-moi du lapsus sur l'ambiguïté, puisque descendre avec la mafia, évidemment, ça pouvait prêter la confusion. Ils ont fait venir des psychiatres de Cornell, de Princeton, d'Harvard, qui ont tous écrit sur leur rapport « Au mieux, il est fou, et au pire, non seulement il est fou, mais il a un QI inférieur à sa température anale, en Celsius. » Donc, ils ont chopé un repenti, ce qu'on appelle un turncoat en anglais, quelqu'un qui retourne sa veste. Ce qui est très dur dans la famille de Genavez, c'est la famille la plus secrète, elle avait des faux parrains, il y avait des gens qui se faisaient passer pour le parrain, plusieurs même. Et prononcer son nom était interdit. Quand on donnait un ordre qui venait de lui, il fallait faire le G avec son doigt, pour gigante, ou bien montrer son menton, parce que c'était un ancien boxeur, on l'appelait le menton. Sinon, c'était la mort par pique à glace, ça ne rigolait pas. Et ils ont chopé quand même un repenti qui a dit « Mais bien sûr, vous y croyez encore, à ces conneries, évidemment que c'est lui, il mettait un micro dans sa voiture, vous verrez. » Ils l'ont fait, ils ont chopé des preuves contre lui, « Il est mort en prison. » La vraie intelligence, c'est ça. C'est Colombo. On ne le voit pas venir. La vue basse, on ne sait pas trop où il va. La vraie intelligence, c'est ça. L'intelligence prévisible, ce n'est pas de l'intelligence. Mais deux journalistes d'investigation, l'un américain et l'autre allemand, qui s'appelle William Engdahl, si le sujet vous intéresse, ont révélé que ce mec avait été le mentor de quelqu'un de très important. à votre avis, qui ? Donald Trump. Donc la source, c'est William Engdahl, E-N-G-D-A-H-L, a donné des preuves très très solides, démontrant que ce type avait été le mentor politique de Donald Trump dans les années 80. Trump n'a jamais été élu avant d'être président, contrairement à tous les autres politiciens américains qui ont eu des mentors dans l'appareil politique américain, en étant sénateur ou gouverneur, ou les deux. Trump arrive direct de la case casino à la case président. Oui, si on veut. Macron a été ministre. Non, Macron a été ministre. Ils l'ont fait. Il a été ministre d'abord. Il a été ministre d'abord. Oui, bien sûr. Mais Trump n'a pas été secrétaire d'État ou vice-président avant de faire campagne. Donc là, il y a eu direct, boum, de casino à président des États-Unis d'Amérique. Bon, on ne déplaçait pas un sac de ciment à l'époque sans que la famille de Genovese soit au courant, de New York à Atlantic City. Évidemment qu'on ne pouvait pas être dans les casinos sans avoir des contacts avec la famille de Genovese. Évidemment. Donc ça, je veux dire, de base. Après, qu'on ait eu des contacts avec le grand patron, c'est autre chose. Donald Trump aime se faire appeler le Donald. Même Obama l'appelait le Donald. Mais pour ses très proches, vous savez comment il se fait appeler ? Un diminutif de Donald. Le Don. Jared Kushner l'appelle le Don. Ça a été pris plusieurs fois par des journalistes et il faut que j'aille voir le Don. Je n'ai pas dit que je lui confierais mes gosses. C'est un autre débat. Donc techniquement, la conf est terminée, effectivement, parce qu'en plus, il y a Christophe qui pousse au cul, là. Est-ce que vous en voulez encore un petit peu ou pas ? Non, ils en veulent, mais non. Ouais, parce que le reste, c'est un buffet à volonté, mais il n'y avait pas de... Je n'allais pas tout faire. Mais allez, je leur mets d'autres petits exemples. Écoute, vite fait, juste pour le plaisir. Ces fourmis, si on part de l'intelligence naturelle pour vous montrer en un exemple pourquoi l'intelligence naturelle est supérieure à l'intelligence artificielle aujourd'hui, ces fourmis ont inspiré un logiciel. Lequel ? C'est des fourmis de feu. Elles font un radeau quand elles sont... Et elles ne sont même pas stressées. Ce radeau, elles ne meurent pas puisqu'elles font une rotation. Et elles ne sont même pas stressées quand on teste leurs hormones de stress. C'est un gros mardi pour elles. Ça va bien. Pour elles, c'est une opportunité d'aller explorer d'autres... En mesure si elles produisent du cortisol ou pas. Pour les fourmis, ce n'est pas du cortisol, mais c'est le même principe. Pour elles, c'est une opportunité d'aller exploiter de nouveaux marchés et de nouveaux gisements. Elles ont inspiré un logiciel. Lequel ? Waze. Il n'y a pas d'embouteillage dans les fourmilières. Les fourmis, quand elles sortent de la fourmilière, elles déposent une goutte de phéromone, un parfum. Elles sont entraînées à suivre le chemin le plus parfumé, qui est aussi le plus efficace. En faisant ça, elles consolident les chemins les plus efficaces. Ça s'appelle la stigmergie. Cet algorithme s'appelle la stigmergie, découvert par un Français, d'ailleurs. Les gars de Waze se sont dit que c'est très simple. Chaque fois que vous appuyez sur le frein, on met un moins sur la carte. Chaque fois que vous appuyez sur l'accélérateur, on met un plus sur la carte. Avec votre téléphone, on a l'info. Et ils font des cartes de chaleur comme ça qui leur permettent de définir les chemins les plus pertinents. Eh bien, ça, ça leur permet aussi de vendre de l'intelligence puisque avec l'accéléromètre, ils ont aussi l'information si vous roulez en BM ou pas. Ils arrivent comme ça en testant plein de voitures à savoir quelle voiture vous avez. Donc, ils peuvent dire aux Chinois par cette rue, passe tant de BM par jour. Pour installer une boutique, ça vaut de l'or, cette information. Vous savez, en immobilier, il y a trois règles. L'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Donc, pour les boutiques, vous vendez cette info à des Chinois, vous êtes le roi du pétrole. Ils ont vendu ça à 1,15 milliard à Google. Alors, pour la Chine, c'est fini maintenant. Mais 1,15 milliard, ils étaient 90 employés. L'intelligence naturelle bat la meilleure boîte d'IA au monde qui est Google. Donc, voilà la leçon. Allez, est-ce que tu me permets de leur parler de l'exaptation, juste, Christophe ? Je te promets que c'est... Je te promets que c'est la dernière. Le concept d'exaptation. Pour vous, les entrepreneurs, un cas d'intelligence naturelle. Ce serpent s'appelle Chrysopelia ornata. C'est son petit nom. C'est un serpent qui plane. Pas comme vous pourriez le penser, mais il est capable de se jeter dans l'arbre et de planer sur plus de 80 mètres. Et il fait ce qu'on appelle une aile composite. Vous savez, les flaps. Vous voyez, un avion, quand il atterrit, il déploie ses flaps. C'est pas pour freiner. Ça, c'est pour réduire, c'est pour augmenter sa portance à faible vélocité. C'est pour ne pas décrocher. Quand il fait ça, l'avion, il peut rester accroché, enfin, ne pas décrocher, en étant à faible vélocité. Et c'est parce qu'il a une aile composite. Ce serpent fait la même chose. En étant en S, il fait passer le flux d'air comme ça, comme une tresse le long de son corps. Et ça augmente sa portance à faible vélocité. Un truc de dingue. Les serpents n'ont pas de sternum parce qu'ils doivent pouvoir avaler des choses plus grandes qu'eux. Donc, n'ayant pas de sternum, toutes ses côtes sont flottantes. Donc, du coup, il peut déployer ses côtes comme ça, comme une aile. Ça, en biologie, ça s'appelle l'exaptation. Quand une bébête sort de son écosystème pour essayer d'en conquérir un pour lequel elle n'est pas censée être adaptée. Imaginez que ce serpent soit une société. Le board Snake Incorporated, Snake S.A. On a le board et il y a un mec qui est là « Chef, chef, j'ai une super idée. Si on volait... » Bon, là, il y a le président du board, Snake, cinquième du nom, qui est là « Hé, fils, on rampe. Notre cœur de métier, c'est de ramper. Mon père rampait, mon arrière-grand-père rampait, son arrière-grand-père à lui aussi rampait. Putain, t'es con ou quoi ? » Heureusement qu'il n'y a pas de board pour la nature. C'est pour ça que le développement durable fonctionne dans la nature au passage. Parce que les bonnes décisions se prennent comme ça dans la nature par essais et erreurs. On a un sternum, c'est comme, en fond, des exaptations dans les boîtes. Il y en a eu. Et je te jure, je termine là-dessus. Il y a eu... Le respect des horaires est très important dans ce club. N'est-ce pas ? La prochaine session finira à 14h30. Il y a eu Ray Glaze qui faisait des chewing-gum. Au départ, il faisait du savon. Il faisait de la lessive, les mecs. Et dans le savon, il mettait de la soude. Parce que pour faire la lessive à l'époque, un peu de soude, ça aidait. Ensuite, ils se sont mis à mettre... La soude, c'est mieux vendu que le savon. Donc, ils se sont mis à faire que de la soude. Pour vendre les paquets de soude, ils se sont rendus compte que c'était les mamans qui envoyaient leurs enfants chercher un paquet de soude et que tous les paquets de soude se valent. Donc, eux, ils mettaient des chewing-gums dedans. Comme ça, les enfants allaient choisir celui-là. Comme ça, ils auraient leur chewing-gum. Et aujourd'hui, Wiggler's, c'est la plus grosse société de chewing-gums au monde. Et vous avez eu pareil pour Pepsi. Pepsi a vendu à l'Union soviétique. C'est mon dernier exemple. Pepsi a vendu à l'Union soviétique parce que Nixon, qui était à l'époque vice-président, avait reçu du CEO de Pepsi la demande express de faire goûter du Pepsi à Khrushchev. Ça a cartonné en Union soviétique et ils ont fait un truc de malade, c'est que le rouble n'est pas convertible et le rouble ne pouvait pas sortir du pays. Le rouble restait en URSS. Du coup, il fallait qu'il se fasse payer en quelque chose d'autre. En vodka. Un pour un. La culbute atomique qu'ils ont faite, les mecs. Sauf qu'à un moment donné, le marché de la vodka, ce n'est pas aussi scalable que le marché du Pepsi. Alors, on gagne des marges de grands malades. Je veux dire, une bouteille de Pepsi, une bouteille de vodka. Mais le marché de la vodka, ce n'est pas le marché du Pepsi. Donc, vers la fin de l'Union soviétique, ils se sont fait payer en des trucs. En 1989, l'Union soviétique a vendu 17 sous-marins, un croiseur, une frégate et un destroyer à Pepsi, qui était, à ce moment-là, la sixième puissance navale sur Terre. Le secrétaire d'État a appelé le patron de Pepsi pour lui dire « Nous, d'après nos chiffres, vous avez 17 sous-marins. Vous voulez m'en parler ? » Le PDG de Pepsi a répondu « Je désarbe l'Union soviétique plus vite que vous. » Allez, c'est ma dernière histoire. Merci à vous. Et de sa la place. Applaudissements ... 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 – Sous-titrage FR 2021